Bonjour à tous, donc ravi de vous retrouver pour ce qui va être alors pour nous ensemble là une matinée de débat d'échange pour vous, je l'espère, une journée entière puisque cette matinée là que l'on va vivre ensemble, alors que l'on va vivre à distance, évidemment, elle se poursuivra ensuite pour vous dans l'après-midi en région. Je vais vous expliquer dans un instant l'organisation générale de... Il faut recommencer, donc... On repart ? On repart. Bon, on repart. Bonjour à tous, cette fois-ci j'espère que c'est la bonne, après tout c'est pas très très grave non plus. Tout cela fait partie des aléas de l'organisation. Donc, bonjour, bienvenue. On va passer donc, alors, une matinée nous ici ensemble, mais pour vous, je l'espère, c'est une journée très riche, très intéressante que vous allez vivre autour donc de la digitalisation et en tout cas le déclencheur de la digitalisation de l'ensemble de nos entreprises et particulièrement des plus petites, des TPE. Je vous expliquerai dans un instant comment tout cela va se faire et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir participer à notre discussion et à nos séries de table ronde. Donc, ce matin ensemble et cet après-midi, les débats qui pour vous, les débats et les informations qui pour vous se prolongeront en région. Avant cela, on est évidemment sous le haut patronage du ministre Alain Griset qui nous accueille, vous accueille. Et donc, on va regarder ensemble ce premier mot d'accueil avant de rentrer dans le vif des débats. On regarde. Bonjour Alain Griset. Bonjour. On est là au début d'une matinée d'échange, de réflexion avec l'ensemble de ceux qui ensuite, au nom d'ailleurs de France Nume, au nom de Bercy, vont aller porter la bonne parole digitale et la bonne parole numérique au sein des TPE et des PME. Avant de voir, et il va falloir parler à un moment de votre parcours parce que ça va donner toute la légitimité à vos propos, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en économie, on appelle ça un momentum, c'est-à-dire un moment unique justement pour pousser cette digitalisation dans l'ensemble de nos entreprises ? Je pense que cette crise, entre guillemets, cette cochonnerie de virus accélère mécaniquement les choses. Et d'ailleurs, on a vu pendant le confinement des hommes et des femmes, des entrepreneurs qui, par principe, étaient totalement éloignés de la digitalisation, de la numérisation, même de l'informatique, s'emparaient de ça comme étant un élément leur permettant d'améliorer leur situation, pour certains d'entre eux de survivre et pour d'autres d'améliorer leur chiffre d'affaires. Et donc, c'est un moment d'accélération. En partant du principe quand même que ce qu'on a aujourd'hui comme outil, ça peut être demain matin totalement désuet. Parce que la technologie, c'est le principe de base qui est le mien. La technologie, par principe, d'abord, il ne faut pas s'y opposer. Ça ne sert à rien. Quand on met l'électricité et dit on va garder la chandelle, ça ne dure pas très longtemps. Mais elle est aussi souvent évolutive. Je me souviens, il y a très longtemps, on avait été très fiers d'avoir un Minitel. Mes petits-enfants, si je leur parle de Minitel, ils vont dire, pépé, bon, ça ne va pas, quoi. Mais à l'époque, c'était formidable. Et donc, on est dans ces situations où il y a des technologies qui sont extraordinaires par rapport à ce qu'on a connu, qu'elles sont aujourd'hui totalement indispensables pour tous les entrepreneurs. Pour tous les entrepreneurs. Mais c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut faire évoluer. Ce n'est pas être bloqué sur une technologie. Il faut qu'on bascule dans un état d'esprit d'adaptation par rapport aux technologies et par rapport aussi aux besoins des consommateurs. Tout à fait. Pendant cette matinée d'échange, on va voir un certain nombre de ceux qui sont aux côtés des entrepreneurs. Et puis, un certain nombre d'entrepreneurs dire, OK, d'une certaine manière, je suis convaincu. Mais un, comment on fait ? Deux, ce qui va revenir souvent, j'ai peur des arnaques. Trois, comme vous dites, c'est évolutif, donc dans quoi je m'engage ? Quatre, qu'est-ce que se fait des gens qui m'entourent ? Est-ce qu'il faut que je les forme ? Est-ce qu'il faut que j'aille en chercher d'autres ? Est-ce que moi, je peux me former ? Autant de questions qui sont légitimes et dont on va parler. Mais est-ce qu'on peut dire un mot de votre parcours, Alain Griset ? Et justement, la façon dont vous avez décidé d'embrasser tout ce périmètre aujourd'hui des TPE et des PME ? Si vous permettez, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. C'est le président qui a souhaité, en me nommant, je l'ai accepté, mais en me nommant, décider de passer un message à l'ensemble des entrepreneurs, y compris et surtout aux plus petits d'entre eux en termes de taille, en disant « Vous êtes importants, je compte sur vous et l'État va travailler spécifiquement pour vous avec des outils, avec des règles qui sont adaptées pour vous ». Et la numérisation fait partie des objectifs dans France Relance qui sont dédiés spécifiquement aux TPE et PME. Et donc, mon objectif est très clair. C'est d'utiliser ce plan de relance pour que, dès la première année 2021, il y ait un million d'entrepreneurs qui est totalement franchi, ce qui aujourd'hui paraît pour eux compliqué, le passage d'une situation dans laquelle, pour eux, tout ça, c'est en dehors, ce n'est pas envisagé à un moment de dire « Oui, pour moi, c'est utile ». Et donc, il y a de l'information, il y a sûrement de l'information, de l'accompagnement. Et puis, il ne faut pas toujours faire des choses très compliquées. Il faut des outils. L'idée, c'est de les accompagner. L'idée, c'est d'avoir, si tant est que j'ai un rêve dans cette fonction, c'est de voir un jour les entrepreneurs dire « L'État est là pour nous conseiller, nous accompagner et, en gros, pas nous casser les pieds ». Et ça, c'est un bon exemple. On doit accompagner les entrepreneurs dans une transformation pour eux. Ça ne doit pas être une contrainte. Ça ne doit pas être une obligation. Ça ne doit pas générer des problèmes en plus. Non. On est là pour vous permettre de gagner mieux votre vie, d'avoir moins de complexité administrative, parce que la numérisation, c'est aussi, par l'intermédiaire de l'outil technologique, arrêter de faire des papiers sans arrêt, les répéter. Et donc, c'est pour vous quelque chose de mieux, qui ne va pas vous coûter très cher et sur lequel on va vous accompagner. – Qui va d'autant moins leur coûter que, justement, pour le coup, c'est une grande part, enfin une part de France Relance. Et que donc, votre sujet, ça va être d'amener les financements, j'imagine, jusqu'à l'ensemble de ceux qui en ont besoin ? – Mon sujet, vous avez raison de le dire, c'est réussir à aller au plus profond du territoire pour qu'on arrête de dire « Oui, il y a un truc qui existe, mais je ne suis pas concerné ». Voilà. Moi, l'objectif que j'ai dans toutes les actions que je mène, et mon cabinet subit ça, si je peux me permettre, je leur dis toujours, mais comment on fait pour que, je prends l'exemple du maçon de Garay, mais peu importe, sache qu'il y a ça pour lui et l'utilise. Parce que ça ne sert à rien de dire « On met 100 milliards ». Pour un entrepreneur qui travaille seul, 100 milliards, ça ne veut rien dire. Lui, ce qu'il dit, mais pour moi, qu'est-ce qu'il y a de concret ? Et donc, la numérisation, ça doit être un élément du concret. Il n'y a pas que celui-là. Parce que c'est un élément du concret, et notre boulot à nous, c'est de trouver la solution pour qu'ils puissent en bénéficier. D'où l'idée, l'État qui accompagne, qui conseille, comme une priorité pour moi. Vous avez dans votre périmètre plus de 3 millions d'entreprises, 3 200 000, 300 000, 400 000. Ils s'en créent tous les jours de toute façon et heureusement. Est-ce qu'il y a un secteur qui peut se dire « Oh non, ça, ce n'est pas pour moi ». Non. Non. Non, parce que d'une façon ou d'une autre, dans la vie d'une entreprise, parce que la vie d'une entreprise, c'est faire son métier. La plupart, la quasi-totalité d'entrepreneurs, savent faire leur métier, quelques seuls métiers, et il y en a beaucoup. Par contre, de façon transversale, tous les entrepreneurs, ils ont tout, d'une façon ou d'une autre, à faire de l'administration, de la formalité, ce que j'appelle moi l'impôt papier. L'impôt papier, c'est le temps passé à faire des formalités, alors que pendant ce temps-là, on pourrait travailler. Et donc, au minimum, sur cette partie-là, c'est utile à tout le monde. Ça peut aussi l'être pour le métier, pour gagner des clients. Mais même s'ils ne gagnent pas de clients, même si ce n'est pas leur métier, ils auront tous le tronc commun, grâce à la numérisation, digitalisation, de gagner du temps et de faciliter la relation avec l'administration, avec son grand A. On pourrait dire l'URSSAF, les impôts, les caisses d'assurance maladie, les caisses retraite. Voilà, là où il faut, à chaque fois, répéter, renvoyer les documents. Mon objectif, c'est de dire, j'appuie sur le bouton, une fois, c'est bon, c'est fait, on ne va plus m'ennuyer avec ça. Et quand on parle de modernisation de l'outil de production, puisque c'est l'un des axes importants de France Relance, ça représente, combien l'un grisait ? 97% des entreprises françaises aujourd'hui. Tout à fait. C'est là que ça doit se jouer, d'une certaine manière. Écoutez, moi, j'apprécie le fait, et je suis favorable, qu'on dise, on va développer l'industrie, on va relocaliser. C'est bien, tant mieux. Mais en réalité, ça va prendre beaucoup de temps. Et on ne va pas relocaliser les industries dans tous les territoires, dans tous les villages. La vie économique du quotidien, qui touche l'ensemble des habitants, ce sont les petites et moyennes entreprises. Voilà. C'est là où il y a le lien social, c'est là où il y a le service de proximité, c'est là où il y a l'emploi, beaucoup. C'est là où il y a la formation des plus jeunes. Et donc, la mission de l'État, c'est d'accompagner ces entreprises pour qu'elles puissent faire correctement leur travail et permettre à ce territoire d'être réconciliés. La réconciliation du territoire français. Le fait que chaque habitant se sent dans son territoire au même titre que celui qui habite dans la Grande-Ville, ça fait partie des objectifs du plan de relance. Tout à fait. Et ça passe par la numérisation, par la digitalisation et par tout ce dont on va parler. Ça passe par le fait que chaque entrepreneur ait la possibilité d'avoir la meilleure facilité, de développer son activité. La numérisation, la digitalisation est un élément indispensable pour les années à venir. Merci Alain Griset. Merci beaucoup d'avoir introduit cette matinée de débat. Bien. Bien. Eh bien, nous allons pouvoir enchaîner sur, finalement, l'ensemble des sujets dont on a parlé avec le ministre. Alors, juste une petite chose, un tout petit peu d'organisation entre nous. Donc, il y a la possibilité de poser des questions. Très important sur la plateforme, il faut bien poser ces questions dans la rubrique questions. Ça paraît évident, mais il y a aussi une rubrique chat qui peut prêter à confusion. Donc, dans la rubrique questions, on va essayer de répondre au maximum de ces questions, soit par oral, soit par écrit. Voilà, donc, ce qu'il faut, ce qu'il fallait préciser avant de rentrer dans le vif des débats. Voilà. Bien. Allons-y. C'est parti. Notre première table ronde, donc, pour essayer de... Alors, deux choses. Pour essayer de savoir où on en est et essayer de savoir... Je posais la question à Alain Griset. Vous pouvez tous, d'ailleurs, peut-être le ressentir. Savoir si on est sur... C'est vrai que ce qu'on appelle en économie un momentum, un moment comme ça où il faut vraiment saisir une occasion parce qu'elle ne se représentera peut-être pas. Bénédicte Roulier, donc, est à côté de moi. Bonjour, Bénédicte, directrice du Pôle France NUM à la DGE. À côté de Bénédicte, Aurélien Palix. Bonjour, Aurélien, chargée de la sous-direction des réseaux et des usages numériques à la DGE. Marie-Hélène Ferron est à ma gauche. Et à côté de Marie-Hélène Ferron, donc, chargée de la sous-direction des réseaux et des usages numériques... Pardon. Marie-Hélène chargée de mission, transformation numérique des entreprises. Et Damien, donc, à côté, Damien Jacob, expert digital et fondateur du cabinet de conseil Rétis. Vous nous raconterez notamment comment est-ce que la Wallonie, en Belgique, a enclenché cette dynamique de digitalisation de ces TPE. Parce que, Bénédicte, c'est bien ça votre sujet. C'est bien ça notre sujet. Oui, PME, mais même TPE, c'est vraiment ça, là, que vous voulez adresser ? Est-ce qu'on peut démarrer comme ça ? Oui, c'est vraiment les TPE qui sont notre cœur de cible. Les TPE, c'est 3 millions de petites entreprises. 200 000, 300 000, 400 000, comme je disais tout à l'heure, ils sont tous les jours. Voilà. Et donc, en fait, la question, c'est qu'on ait un réseau d'acteurs pour réussir à aider ces TPE à se numériser, à se transformer. Ça n'est pas un acteur tout seul qui peut réussir cette transformation. Et on est sur des entreprises qui sont extrêmement différentes en termes de besoins, en termes de maturité numérique. Et c'est la force de France NUM d'associer des acteurs privés, publics, institutionnels qui contribuent tous à cette transformation numérique. Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce que vous sentez qu'on est devant un moment qui est un moment particulier, Bénédicte ? Alors, oui, il y a une prise de conscience et qui a été accélérée par la crise Covid. Mais oui. Voilà, c'est sûr. En revanche, ceux qui ont basculé, c'est probablement ceux qui avaient déjà touché au numérique, j'ai envie de dire. Ils ont pu accélérer. Donc, on a cette problématique d'avoir des TPE qui ont bien compris les enjeux du numérique. Il faut les aider à accélérer. Mais on a encore des TPE pour qui le numérique ne représente pas un bénéfice réel pour leur entreprise. On a fait une étude qui nous donne un chiffre. C'est un chiffre qui date de mars, qui a peut-être un petit peu progressé, mais qui dit quand même qu'il y a 68% des TPE, PME pour qui le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. Ça veut donc quand même dire qu'il y en a 32%, en tout cas avant la crise, qui n'étaient pas encore convaincus des bénéfices du numérique. Je serais curieux de savoir ce que donne le résultat de la même étude maintenant. Je suis sûr que... Peut-être 10-15% maximum, mais ils ont bien vu quand même ce qui était en train de se passer. Aurélien, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un momentum ? Oui, exactement. C'est ce que disait Bénédicte. Je pense qu'il y a quand même au-delà de... Effectivement, je pense que le chiffre a quand même beaucoup bougé. Il y a eu une prise de conscience. On s'est rendu compte, notamment pour les sujets de commerce, le click and collect, etc. C'était un des seuls moyens de continuer son activité. En même temps, on se retrouve de l'autre côté face à pas mal d'entreprises qui sont en difficulté et qui peut-être essaieront de sortir la tête de l'eau comme ils le peuvent et le numérique, ce ne sera peut-être pas forcément leur premier réflexe. Et donc, il y aura peut-être cet anti-momentum, justement, aussi, où il va falloir essayer de toucher aussi ces entrepreneurs pour leur faire comprendre l'intérêt du numérique, aussi, pour finalement continuer à améliorer leur activité. Beaucoup vont se dire, il faut que je reconstitue mon chiffre d'affaires, il faut que je reconstitue mes marges, etc. Ce n'est pas encore le moment d'investir, je pourrais faire ça l'année prochaine. C'est notre risque. C'est ça, c'est le risque. Alors que, et on va en parler, vous mettez, enfin, l'État, met à leur disposition tous les moyens, justement, pour investir maintenant. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du plan de relance. On a réussi à débloquer pas mal de moyens pour justement assurer ça, et notamment dans l'initiative France NUM, qui va être dotée de plusieurs... Donc, on a sur... Enfin, ce n'est pas encore totalement, il y a encore des arbitrages, mais on a quand même une somme substantielle. Oui, c'est ça. Une grandeur qui peut largement couvrir les besoins, on va le dire comme ça, à partir du moment où quelque chose se déclenche. Non, quand on a 3 millions d'entreprises à accompagner, forcément, c'est compliqué d'avoir... Si on veut aider les entreprises, ça devient assez compliqué. Mais du coup, on a en tout cas essayé de lancer des initiatives. Je pense qu'on y reviendra dessus, mais avec une campagne de sensibilisation qu'on va essayer de faire. On va aussi jouer, du coup, sur le réseau des activateurs. Il va falloir qu'on refonde un petit peu, peut-être, la relation qu'on a avec les activateurs, essayer de redynamiser un petit peu, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont autour de la table. Tout à fait. Maintenant, il faut essayer de le faire vivre au maximum et d'essayer de dynamiser tout ce réseau, toute la structure qui a été mise en place. Et puis, on va mettre aussi, avec les réseaux consulaires, des diagnostics. On va mettre en place des formations actions. Marianne pourra peut-être en parler, ou Bénédicte. On va détailler ça absolument. En tout cas, on a des moyens, et c'est le moment de la relance, justement, pour profiter de cette dynamique et vraiment jouer sur la numérisation des entreprises. Alors, à qui est-ce que je pose la question ? À vous, Marie-Hélène, à vous, Bénédicte. On en est où ? Aujourd'hui, l'état des lieux sur numérisation, digitalisation de nos entreprises. Alors, on en est où ? Alors, il y a beaucoup d'études de baromètre. Je pense que Damien Jacob en reparlera après. Je vais encore me baser, je suis désolée, sur une étude pré-Covid. Ah non, mais là, on est un peu... Donc, les chiffres ne peuvent être que... Pour le coup, là, je ne crois pas que beaucoup de choses aient été entreprises pendant le confinement. Et donc, on a la particularité, nous, d'avoir fait une étude qui représente tous l'échantillon des TPE-PME. C'est-à-dire pas que... Souvent, quand on regarde de près les études, on s'aperçoit que c'est que les TPE qui emploient, etc. Donc, nous, on a fait une étude sur l'ensemble des TPE. On est, sauf erreur de ma part, donc à 37% sur un échantillon représentatif qui ont un site Internet institutionnel de présentation de leurs produits. Et sur la vente en ligne, on est à moins de 20%. Voilà, donc c'est... Il y a beaucoup... Il y a vraiment beaucoup à faire sur les réseaux sociaux, on va être sur du 30-40% en fait, qui sont présents sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez des entreprises, en fait, qui font un super boulot, qui ont une super réputation, qui vont être sur un moteur de recherche très connu, mais sans le savoir. Oui. Voilà. Donc, en fait, ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement, il y a des entreprises qui sont sur le numérique sans le savoir. Oui, très important, ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Et le chiffre que je disais donc tout à l'heure de 68% qui sont conscientes des bénéfices du numérique, il faut savoir que le chiffre est plus élevé, il est à 72% avant crise Covid, sur les entreprises qui sont conscientes que le numérique permet d'améliorer la communication avec ses clients. Et là, on voit des leviers, en fait. Il faut parler aux entreprises de leurs besoins, de leur quotidien. Donc, la relation avec les clients, c'est le quotidien. Et là, on est à 72% et peut-être qu'on peut facilement passer à 80%. Ce n'est pas la généralité du numérique qui va les motiver, comme disait Aurélien. Oui, absolument. Damien, je peux vous poser la question, justement. Non, mais c'est très important ce que vous avez dit, la Bénédicte, ça permet aussi de faire passer un tout petit message. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il se trouve que c'était chez l'assureur AXA, la jeune femme qui est en charge de la digitalisation des agents généraux. Et elle prenait cette image en leur disant... Alors, pareil, vous ne savez pas que quand on tape sur un moteur de recherche très connu, non seulement on vous trouve, mais il y a des avis. Et que ces avis, ils ne sont pas toujours favorables. Et donc, elle prenait cette image formidable. Elle disait, c'est comme s'il y avait un tag sur votre vitrine. Vous le laisseriez longtemps, le tag sur votre vitrine ? Non, évidemment, vous vous en occuperiez et vous l'effaceriez. Donc, voilà, c'est bien ces choses-là qu'il faut prendre en charge. Est-ce que Bénédicte a parlé du site Internet, de la vente, des réseaux sociaux ? Il y a énormément d'aspects, effectivement, dans cette digitalisation. Est-ce qu'il faut s'occuper de tous ces sujets en même temps ? Pour que le patron ou la patronne d'entreprise avance au niveau de la transformation numérique, une bonne approche est souvent des petits pas. Et donc, avoir un résultat immédiat ou en tout cas assez rapide va conforter l'intérêt d'avancer dans cette direction-là. Et donc, tout le rôle consiste à découvrir quels sont les éléments qu'une entreprise, une PME, peut trouver d'intéressants dans le numérique pour qu'elle puisse être convaincue que ça lui apporte. Et puis après, de passer à un stade supérieur tout en l'aidant quand même à avoir une stratégie globale. Parce que le souci pour l'instant, c'est qu'il y a clairement une prise de conscience très forte du numérique depuis le deuxième trimestre. Par contre, il y a beaucoup de tentatives d'aller très vite dans le très très court terme et sans avoir du tout réfléchi. Ça veut dire quoi très vite dans le très très court terme, par exemple ? C'est quoi aller très vite ? On a mis la charrue avant les bœufs sans avoir bien défini sa stratégie dans le domaine que je connais le mieux qu'est l'e-commerce. On va en panique tout de suite choisir une solution technique. sans réfléchir. Tiens, le numérique, c'est peut-être une occasion de toucher à un autre public. Peut-être qu'on était orienté vers le grand public et peut-être qu'on va peut-être faire du B2B. On en parlera, ce sera notre troisième table ronde, mais vous avez raison, on ne peut pas plaquer ce qu'on faisait sur le digital. Il faut réfléchir à la façon dont on le fait. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. mais aller par petits pas. Je peux vous poser la même question, Aurélien ? Est-ce qu'il faut avoir une vision comme ça globale de l'ensemble des sujets qu'on doit adresser en termes de numérique ? Alain Griset, il parlait par exemple de ce qu'il appelle l'impôt papier. Le premier des sujets, avant même de parler de s'adresser aux clients, c'est essayer de digitaliser son propre processus de production et donc gagner du temps et de l'efficacité. Oui, exactement. La difficulté avec la numérisation, c'est que ça couvre énormément de réalités différentes puisque justement, il y a le site, il y a les processus internes, il y a plein de choses. Idéalement, c'est certain, il faudrait mettre en place une démarche globale sur le long terme de déploiement d'outils. Après, pour faire le premier pas pour l'entrepreneur de TPE, je ne sais pas si c'est la bonne approche dans la mesure où, comme le disait Bénédicte, l'intérêt, c'est aussi d'avoir une approche par les besoins, de lui faire comprendre quels sont vos besoins et c'est comme ça qu'on va lui faire comprendre que le numérique peut répondre à ce besoin. Alors bien sûr, dans un monde idéal, il y aurait une approche totalement globale. Après, mais c'est aussi ce que disait, c'est ce qui a été dit juste avant, il faut quand même aussi avancer par petits pas et répondre en premier aux premiers besoins. Alors souvent, c'est aussi du processus interne. Peut-être qu'au contraire, pendant la crise, le premier pas à faire, c'était au contraire se retrouver en ligne. Bon, alors ça a été aussi fait parfois dans l'urgence et sans véritable réflexion, ce qui est dommage. mais en tout cas, je pense que chaque situation est unique et c'est pour ça que le diagnostic et l'approche par le besoin est vraiment central dans la numérisation. Tout à fait. Et Damien, ceux qui s'occupent de la conduite du changement parlent régulièrement de quick win, on le dit en anglais, des petits gains, des petits pas qui sont très très importants pour maintenir la dynamique. Oui, il y a cet intérêt de pouvoir voir tout de suite l'efficacité, par exemple, par rapport à sa clientèle, d'avoir une approche organisée du numérique. Et je trouve important cette approche pas à pas parce qu'il y a parfois des réflexes complètement d'opposition au numérique parce que les médias, l'environnement des startups va peut-être pousser à dire il faut fassier de l'intelligence artificielle. Et le patron entreprise, sa patronne, va réagir parfois un peu comme le citoyen quand on lui parle d'une technologie un peu trop avancée. Il va se bloquer. Et c'est clair, sur le terrain, il y a un grand gap entre les besoins primaires de numérisation d'un petit commerce et des technologies dont ça devient presque un gros mot. Alors que parfois, ces technologies-là, quand on explique ce que ça peut leur apporter, elles se rendent compte que oui, effectivement, l'intelligence artificielle peut peut-être aider à filtrer des prospects et identifier directement les personnes auxquelles il faut mettre son énergie commerciale. Mais on n'en est pas là. Voilà. Effectivement, on n'en est pas là. Même, je peux vous le dire, pour les grandes entreprises, l'intelligence artificielle reste quand même un truc encore très, très flou. Je crois que c'est très important aussi d'aider ces entrepreneurs, entrepreneuses à se former, mais aussi à former leur équipe. C'est là-dessus où il y a... Ce sera la deuxième table ronde. Non, non, mais c'est très bien. C'est exactement le programme qu'on a à faire. Marie-Hélène, c'est à vous que je pose la question sur ce qui a été mis en place à ce stade-là, aujourd'hui, pour essayer d'accélérer, justement. Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a des choses qui vont être mises en place. Je laisserai la parole à Bénédicte sur le futur. Ce qui a été mis en place depuis maintenant deux ans, plus de deux ans, c'est tout ce réseau des activateurs, toutes les personnes qui sont derrière leur écran aujourd'hui et qui nous écoutent, qui représentent à peu près 1900 personnes. Juste pour donner un peu la typologie, on a, parmi ces activateurs, on a à peu près un tiers d'offreurs de solutions, donc des gens qui apportent des solutions clés en main aux petites entreprises. On a à peu près un tiers de conseillers privés, donc des gens qui, des professionnels, des experts qui accompagnent les petites entreprises dans leur démarche, comme on le disait là tout à l'heure, pour les aider à mettre le pied à l'étrier, pour faire la première prise de conscience qui va, après, éventuellement, aller plus loin, mais déjà, débloquer la situation. Et puis, on a un grand nombre de conseillers publics et de partenaires. Alors, dans les conseillers publics, on pense surtout aux consulaires, les CCI et les CMA, qui sont donc, qui participent tous à leur façon à cet accompagnement de la TPE. Alors, soit dans le conseil direct, que sont l'activateur de proximité, soit dans l'offre de solutions, soit parmi les partenaires, en mettant en place des actions orientées. Il y a plusieurs partenaires qui travaillent avec nous et qui vont sur le terrain, accompagnent les petites entreprises, font des rencontres qui leur permettent d'être sensibilisés et d'approcher. Donc, on a 57 partenaires aujourd'hui qui travaillent. Et l'idée, c'est d'aller plus loin et de développer ce réseau de partenaires pour toucher au plus proche sur le territoire, comme le disait le ministre Alain Griset. C'est d'aller vraiment au plus proche de toutes ces petites entreprises. Donc, pour ça, il faut qu'on ait un réseau le plus large possible et des acteurs qui les accompagnent. Et ça veut dire que dans votre esprit, rapprochez, collez bien votre micro parce que voilà, comme ça, on peut bouger. Et ça veut dire que dans votre esprit, ce réseau d'activateurs, de partenaires, il doit s'étendre encore plus ? Il y en aura davantage dans les mois, les semaines qui viennent ? Oui, oui. Une des options, en tous les cas, des orientations qu'on prend actuellement, c'est de travailler au plus proche avec toutes les organisations professionnelles par secteur d'activité de façon à avoir à mieux identifier les besoins de ces secteurs, de voir comment ces fédérations et ces organisations sont en capacité de mieux connaître et de mieux faire remonter le besoin de ces entreprises et d'être des relais aussi auprès de toutes ces TPE pour qu'on les accompagne. Alors, il y a le site Internet aujourd'hui qui le permet. Il faut s'appuyer sur le site. Le site, c'est énormément de contenus. Il y a plus de 450 contenus sur le site qui sont des contenus d'information et de formation à l'attention non seulement des TPE mais aussi des activateurs. C'est-à-dire que tous ces acteurs qui accompagnent peuvent s'appuyer sur ce site, non seulement sur les contenus mais aussi sur les aides financières qui peuvent être apportées aux TPE. Donc, l'activateur peut essayer d'identifier la ressource qui va permettre à la TPE de faire son premier pas. On a aussi plusieurs dizaines d'aides financières qui sont référencées grâce aux diagnostics également. donc le site, c'est vraiment un outil qui n'est pas seulement pour la TPE mais aussi pour ce réseau des activateurs pour qu'ils puissent être eux-mêmes mieux accompagnés pour accompagner les petites entreprises. Bénédicte, Aurélien, vous voulez ajouter quelque chose et après, on va se tourner vers Damien qui va nous raconter justement les initiatives mises en place en Wallonie. Bénédicte ? Alors, ce que je peux compléter pour remettre un petit peu en perspective, sur les partenaires, les activateurs et je dirais sur l'ensemble des outils de France NUM, notre enjeu c'est de renforcer la stratégie et de renforcer la qualité. Donc là, on a pas mal échangé avec les activateurs avant cette journée parce qu'on vient de mettre en place des pages régionales de présentation des activateurs par région. Ça a été l'occasion de faire un premier travail sur la qualité des données qu'on doit poursuivre et on a un vrai enjeu d'améliorer le site internet sur la question du parcours c'est-à-dire pas que toujours plus mais aussi j'ai un besoin de vente en ligne d'aller sur une place de marché. C'est l'une des questions qui arrivent là à l'instant. C'est quoi le premier geste que je dois faire si je suis convaincu que je dois y passer ? Au numérique bien sûr. Et donc aller sur le site de France NUM finalement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut que le parcours derrière soit... Il y a la grosse question que notre cible principale c'est quand même des TPE qui ont une maturité numérique qui n'est pas encore au top. Oui. Donc il y a des actions de formation et il y a aussi la vraie problématique qu'on ne touche pas uniquement avec un outil numérique des personnes éloignées du numérique. Donc l'ambition de France NUM aussi c'est d'être tout canot et pas uniquement numérique. D'où la question du réseau territorial de notre présence dans les événements de la chronique radio de France NUM deux fois par semaine. Donc ça c'est un vrai enjeu et c'est aussi le positionnement des formations actions qui est le dispositif principal du plan de relance. Non pas d'ajouter à l'offre d'accompagnement qui est extrêmement riche mais d'essayer d'occuper le dernier mètre en utilisant les réseaux territoriaux et en s'adressant aux TPE à partir de leurs besoins sans leur demander de venir chercher des outils qui soient en ligne. j'en profite juste pour dire et en plus c'est Marie-Hélène qui est en charge de ce très beau produit qui sera lancé en janvier-février qui est un MOOC Ma TPE à rendez-vous avec le numérique qui est réalisé par FunMOOC et subventionné par la DGE et c'est donc aussi le rôle de France NUM de mettre à disposition ces outils-là notamment entre les mains des activateurs pour leur relation avec les TPE Aurélien ? je pense que tout est dit voilà c'est ça tout est dit donc Damien si on regarde un petit peu ce qui s'est fait en Wallonie en Belgique qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les initiatives qui ont aidé au déclenchement d'une numérisation des TPE voilà j'ai épinglé trois initiatives alors on va les voir d'ailleurs sur un slide qui va vous aider à mieux suivre la présentation il y a peut-être trois initiatives qui peuvent être intéressantes à débattre une initiative au niveau de la région Wallonne d'accorder des chèques pour aider à être conseillés en matière de transformation numérique donc ce sont des chèques qui s'adressent pour les TPE mais aussi pour les PME avec une aide assez généreuse de 75% des entreprises le but c'est d'aider l'entreprise à passer le cap en ayant un conseil neutre par rapport aux fournisseurs donc de faire l'étape justement un petit peu à l'amont d'éviter directement de se lancer dans une solution qui n'est peut-être pas adaptée mais d'avoir quelqu'un qui accompagne à la réflexion c'est un système assez simple de mise en oeuvre d'aide publique avec ses avantages de cette simplicité mais peut-être avec les inconvénients aussi que ça ne cible pas spécialement la TPE et peut-être aussi la petite contrainte aussi je pense sur le long terme c'est très bien d'avoir un consultant à un moment au début mais après beaucoup de PME de TPE se trouvent un petit peu démunis quand il faut aller au stade ultérieurement de développement de ses actions donc l'idéal je trouve ça serait une aide qui soit peut-être une réflexion à mener d'avoir d'aider l'entrepreneur à avoir un bras droit qui l'aide sur une plus longue période sur la transformation numérique ça c'était la première aide une deuxième approche qui est assez semblable à celle que la DG entreprise poursuit c'est une approche sectorielle c'est assez pertinent parce que les TPE les PME sont souvent aussi des sous-traitants niveau 2 niveau 3 de grands groupes et doivent s'intégrer à des grands donneurs d'ordre et cette intégration nécessite des outils numériques et donc c'est très intéressant de pouvoir avoir une approche sectorielle dans des grands secteurs industriels mais aussi dans des secteurs de services dans la construction il y a énormément de relations évidemment de sous-traitance et d'aider le tout petit entrepreneur dans ce secteur en l'aidant à trouver des outils adaptés à ses besoins c'est assez pertinent et alors la troisième aide c'est pas vraiment une aide publique mais c'est une approche c'est une approche un peu déontologique il y a un grand problème de confiance en fait beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le numérique se disent mais j'ai peur de me faire avoir par un prestataire il y a eu énormément de cas malheureux de mauvais choix parfois de prestataires pas tout à fait fiables et donc il y avait une approche déontologique qui a été mise en place en Bolognique qui s'est d'ailleurs un moment aussi développé en France et l'équivalent de l'ADG entreprise en Belgique le SPF économie est en train justement de réfléchir à relancer ce dispositif qui s'appelle la charte éthique et c'est peut-être un pont à faire parce que je pense qu'il voudrait le faire au niveau européen d'avoir quelques pays qui s'engagent à avoir une certaine une certaine gouvernance pour faire en sorte que dans le secteur il y ait un genre d'autorégulation et qu'il y ait une plus grande confiance quand un prestataire fait appel à quand une société fait appel à un prestataire de fiabilité ne fût-ce qu'au niveau contractuel mais on peut penser à une forme de labellisation alors alors c'était pas vraiment une labellisation parce que la labellisation a beaucoup de contraintes on est dans un secteur mouvant et je suis pas convaincu que ça soit la bonne approche je me suis assez bien impliqué à cette réflexion là et c'est plutôt un engagement déontologique une autorégulation alors de la profession alors ce qui a en fait été la difficulté rencontrée en Belgique c'est d'avoir une forte gouvernance du système public-privé qui permette aussi de résister à des pressions de sociétés qui voudraient malgré tout être dans l'eau en ne respectant pas du tout les règles donc il faut trouver un bon équilibre et donc une certaine je pense qu'il faut un bon mixte public-privé pour faire ce système de crédibilité un label c'est trop trop rigide pour évoluer par contre une approche plutôt incitative en fait c'est de se dire tiens il y a des bonnes pratiques dans les contrats par exemple d'être transparent sur les droits intellectuels d'éviter pour un prestataire de camoufler qu'en fait en fin de compte s'il n'y a rien dans le contrat à la fin de la mission le site n'appartient pas au client bon ça ce sont des éléments de transparence qui s'ils sont mis dans si on pousse le secteur à faire cette transparence ça va éviter que des sociétés malheureusement signent un contrat puis se rendent compte qu'une fois que le site l'aurait livré ils sont finalement propriétaires de rien c'est très intéressant ce sera l'un des éléments qu'on verra d'ailleurs dans la troisième table ronde comment est-ce que on a vu l'essentiel là le slide est enfin arrivé mais vous étiez en train de faire la démonstration qu'on pouvait faire des choses très très claires sans slide si on peut peut-être le remettre je ne sais pas si c'est possible si vous pouvez le remettre comme ça je vais demander autour de la table de commenter les différents points mis en avant juste un mot Damien avec quel résultat à l'arrivée donc ça ça a été lancé il y a combien de temps à peu près alors l'aide de chaque entreprise a été lancée en 2017 et elle est toujours en cours donc il n'y a pas encore pour l'instant vraiment de de débriefing de bilan tiré de cela si ce n'est d'un point de vue administratif que tout fonctionne les actions au niveau wallon il y a un plan digital wallonien en fait qui s'inspire aussi un peu de ce qui se fait en France avec un volet spécialement pour aider les PME les TPE à se lancer dans le numérique et la charte éontologique c'est un projet qui était d'origine mixte privée publique qui est pour l'instant veilleuse mais avec une volonté au niveau fédéral de le relancer avec une approche européenne d'accord mais vraiment on se trouve finalement malgré toutes ces initiatives quand même avec un défi qui reste à relever de la petite entreprise qui n'est pas encore très loin dans le processus de transformation numérique en Belgique quand on voit on faisait un échange un moment sur les statistiques européennes le benchmark va être peut-être supérieur en Belgique par rapport à la France parce qu'on a surtout du côté néerlandophone des grandes entreprises enfin des grandes PME plutôt qui sont très liées aux ports aux activités internationales et donc ça pousse à la numérisation mais quand on enlève ces grandes PME on se retrouve avec vraiment des statistiques tout à fait proches Aurélien qu'est-ce qui vous intéresse sur ces trois points lequel est-ce que vous voulez commenter ? Typiquement je pense qu'on a nous aussi dans le côté français et d'autant plus dans le cadre de la relance une approche notamment sur le point 2 sur l'approche sectorielle où typiquement il y a aussi une aide donc justement dans la fameuse ligne numérisation des entreprises de France Relance il va y avoir une grosse partie qui va malheureusement enfin malheureusement non pas malheureusement pour nous pour Bénédicte et sur les sujets TPE qui va être adressé à la numérisation des PME industrielles donc là il va y avoir pareil une aide à la subvention enfin une subvention à l'achat et à l'investissement dans les sujets industriels après c'est vrai que nous notre action elle se focalise sur les TPE surtout et c'est là qu'une aide et une subvention quand on s'adresse à 3,4 millions d'entreprises forcément c'est impossible sinon on explose le plafond et le plan se répète 100 milliards mais 200 donc on essaie d'avoir une approche du coup la plus pragmatique possible en faisant en se focalisant sur le premier point qui a été présenté à savoir l'orientation et le conseil forcément qui ne va pas s'adresser à toutes les entreprises tout de suite on vise d'ici fin 2022 200 000 TPE qui seront passés dans le processus des formations actions ce qui est bien sûr à l'échelle des 3 millions qui peut paraître une ambition relativement basse mais en tout cas on essaiera de faire en sorte que suite à ces formations c'est vraiment l'objectif il y ait une transformation à la clé et donc sur ces 200 000 qui seront formés ça se diffuse voilà et qu'ensuite il y a du bouche à oreille entre les commerçants entre les TPE ils se retrouvent heureusement pour certains d'entre eux dans des cercles d'échange et effectivement ça peut se diffuser ben oui c'est ce qu'on espère aussi Bénédicte alors effectivement Damien parlait de nos échanges avant de démarrer la table ronde donc en fait je pense qu'il y a quelque chose d'assez différent comme disait Aurélien dans les aides financières aux PME et quand on s'adresse à des millions d'entreprises donc je crois que l'aide le chèque entreprise belge on est en milliers d'euros en fait il faut savoir que le ticket que nous on va mettre dans les formations actions et dans les diagnostics plans d'action c'est un ticket de 300 euros donc on n'est pas du tout dans le même type d'aide nous notre enjeu ça reste la maturité et de préparer le terrain donc comme l'a dit le ministre Alain Griset qu'il n'y ait plus de TPE qui disent le numérique c'est pas pour moi ça m'intéresse pas j'ai rien à voir avec ça donc il y a toute cette partie là de préparer le terrain pour l'action et après il y a toute une partie accélération pour les petites entreprises qui savent aujourd'hui que le numérique elles en ont besoin que ça va leur servir de les faire basculer dans l'action donc on a on a ces deux voilà ces deux volets le programme de formation actions dans le plan de relance il y a marqué un programme très global de 400 millions d'euros sauf erreur pour toute la ligne TPE, PME, ETI France NUM là-dedans c'est de l'ordre de 40 millions de 10% en fait sur 2020-2022 et donc notre enjeu sur les formations actions ça va être de mettre en oeuvre des parcours à la fois individualisés et collectifs c'est un défi c'est-à-dire qu'en fait on veut à la fois activer des réseaux qui puissent contacter sur le terrain des TPE, PME qui ne viendront pas d'elles-mêmes sur les outils numériques c'est vous qui avez l'initiative à ce moment-là et on veut aussi manager ces parcours avec des outils numériques on veut s'appuyer à nous-mêmes la transformation numérique qui permet quand même de massifier et donc ça veut dire proposer des parcours simultanément sur plusieurs régions en répondant à des besoins homogènes c'est-à-dire soit des besoins par fédération professionnelle soit en identifiant des besoins homogènes sur deux ou trois régions et développer des parcours des parcours avec une expérimentation d'un usage ou d'une solution numérique et on s'appuie pour mettre en place ces formations actions notamment sur l'expérience de certains partenaires de France NUM qui sont le Tour de France du numérique qui a donc été mis en place par Sinov Numérique la fédération Sinov qui sera sur la table ronde un petit peu plus tard et aussi par tout ce que fait la FNIC avec réussir en .fr les folies web donc on a déjà une expérience et on va aider le principe de ce qu'apporte l'Etat dans le plan de relance et aussi d'abonder d'accélérer un certain nombre de dispositifs et aussi d'abonder ce que font les régions parce que les régions qui ont la mission de développement économique qui sont des partenaires au premier titre de France NUM on a un groupe de régions pilotes avec 11 régions pilotes qui sont inscrites pour définir avec nous la deuxième phase et la phase d'accélération de France NUM les régions par exemple financent déjà des diagnostics plus plans d'action qui sont délivrés par les conseillers des chambres de commerce et des chambres des métiers qui sont nombreux et nombreuses aujourd'hui à nous écouter et donc là dans le plan de relance on va aussi accélérer cette prestation de plans d'action donc l'Etat va en financer 10 000 par an donc ça c'est la réponse un peu à la question qui est là aussi qui commence à émerger c'est comment rendre plus lisibles ces différents outils et ces types d'accompagnement c'est ça aujourd'hui votre sujet alors c'est c'est un sujet c'est un sujet je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à la question qui était posée tout à l'heure c'est ok moi je suis artisan j'ai compris qu'il fallait que je le fasse où je vais où je vais soit pour essayer d'aller attraper un peu des sous du plan de relance soit pour essayer de choper un activateur qui va m'accompagner qui va être justement cette espèce de coach numérique et digital qui peut m'accompagner où je vais alors je vais un en proximité deux alors ça ne veut rien dire en proximité où je vais alors je vais sur francenum.gouv.fr et je regarde quels sont les activateurs dans ma région proche de chez moi voilà donc donc voilà après c'est quelque chose qui est très important pour nous dans le pilotage de francenum c'est ce copilotage avec les régions et suivant en fait le territoire où vous êtes on a en fait des actions qui vont avoir une visibilité qui va être diverse donc ce qui est important de savoir c'est que francenum ne se place pas en concurrence avec les régions et ne fait pas la course pour dire je suis le guichet unique très franchement je vais être très franc avec vous on est là pour ça j'ai du mal à comprendre pourquoi le truc ne peut pas être clair et pourquoi le truc ne peut pas être clair parce que vous êtes imbriqué dans des strates administratives et vous ne voulez pas apparaître comme tirant la couverture que telle strate tire la couverture par rapport à telle autre vous êtes tous ensemble quand même dans cette bataille là on est tous ensemble on est tous ensemble et c'est pour ça que dans la deuxième phase de francenum l'enjeu c'est de partager des objectifs des indicateurs de pilotage d'être d'accord on en est là et que chacun soit très transparent j'ai beaucoup apprécié ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui alors c'est la phase 2 qui va se fixer par rapport à ces indicateurs de pilotage qu'on va partager avec l'ensemble avec l'ensemble du réseau et nous avons donc mis en ligne pour la journée aujourd'hui ces pages régionales activateurs qui sont une première étape d'une réorganisation du site qu'on va entreprendre pour que chacun puisse à partir de francenum avoir une vision de comment démarrer à partir de chez soi et à mon sens ça répond aussi à la question ça répond en partie à la demande de réassurance parce que je pense que la toile mondiale crée en fait cette angoisse tout à fait de ne plus savoir juger des personnes qui sont extrêmement loin dans ce monde virtuel tout à fait et donc cette réassurance des petites entreprises elle passe aussi par la capacité à contacter quelqu'un près de chez soi que connaît déjà quelqu'un que cette personne soit capable de lui dire moi j'ai déjà travaillé avec tel entrepreneur qui est à 10 kilomètres de chez vous j'ai déjà travaillé dans ce secteur d'activité et c'est ça aussi qui créera la réassurance des entreprises pour démarrer cette transformation Marie-Hélène vous voulez ajouter quelque chose justement sur ce mode d'emploi parce que globalement là on le voit bien dans les quelques questions qui sont posées c'est un mode d'emploi dont ont besoin ceux qui sont en train de nous regarder oui moi je dirais alors ceux qui sont en train de nous regarder ce sont plutôt ceux qui accompagnent la petite entreprise oui mais ils ont besoin visiblement de votre emploi mais il y a aussi pour la petite entreprise l'idée de pouvoir écouter la parole d'un père et la parole d'une entreprise d'un autre dirigeant qui est passé par là qui a fait son premier pas et pour qui est capable de témoigner de ce que ça veut dire pour lui ce que ça a représenté ce que ça lui a fait gagner aussi et donc sur le site notamment on fait des vidéos des témoignages de dirigeants d'entreprises qui ont fait une étape de leur numérisation quelles qu'elles soient que ce soit les réseaux sociaux que ce soit autre chose que ce soit les processus internes et c'est cet exemple là qui va pouvoir permettre aux petites entreprises de se dire ah ben oui si lui il l'a fait et si ça lui a apporté ça peut-être que moi je peux le faire et donc peut-être que je vais aller chercher quelqu'un sur le site en proximité de chez moi tant qu'à faire c'est plus pratique qui effectivement a déjà travaillé avec d'autres si j'en ai entendu parler et qui va pouvoir m'aider à faire peut-être la même chose ou peut-être quelque chose de différent mais c'est voilà c'est aussi par l'exemple qu'on va pouvoir inciter toutes ces petites entreprises en leur montrant que c'est faisable que ça coûte pas forcément très cher qu'il y a un retour sur investissement de ce qui s'ils mettent un prix dans cet accompagnement il y a un vrai retour sur investissement et que ça leur permet de commencer quelque chose la question de vous voulez ajouter quelque chose Damien allez-y je suis aussi tout à fait convaincu par le fait qu'il faut communiquer par l'exemple donc les témoignages qui se trouvent sur le site France NUM sont vraiment une approche intéressante et le fait aussi de rassembler du contenu qui existe parfois dans pas mal d'endroits ailleurs sur le web sur une thématique je pense à un dossier que j'ai vu récemment sur la rédaction web c'est intéressant de faire ce travail de curation pour je pense les activateurs qui doivent rediffuser après cette information là vers les entreprises et les avis sont vérifiés non c'est une plaisanterie non sur le site de France NUM ce sont de vrais avis on peut vous faire confiance ah bah oui oui nous avons un expert éditorial voilà il nous reste quelques secondes cette question du label moi elle m'intéresse beaucoup il se trouve qu'il y a un autre sujet sur lequel beaucoup d'argent public vont être investis et qui est sans doute l'autre sujet le plus important pour notre ensemble économique qui est la rénovation générale des bâtiments et l'efficacité énergétique des bâtiments et il y a exactement la même réflexion c'est-à-dire énormément d'acteurs parmi ces acteurs tous ne sont pas des acteurs dignes de confiance et donc il y a la même réflexion d'une forme de labellisation avec la même difficulté vous avez raison de mettre comme ça de monter un label dans l'urgence est-ce que c'est c'est quelque chose auquel vous réfléchissez enfin comment aider les chefs d'entreprise à faire le tri entre le bon grain et l'ivret typiquement j'en parlais tout à l'heure dans le cadre de la refonte du site on va peut-être aussi réfléchir à une refonte de la charte des activateurs pour remettre un petit peu à plat les engagements de part et d'autre c'est-à-dire nous qu'est-ce que l'État a fait et vous qu'est-ce que vous pourriez faire et comment on essaie de faire comment on accélère les choses donc bien sûr dans le cadre de cette réflexion on s'est posé la question du label on se la pose encore on n'est pas complètement tranché après c'est vrai que le label comme le disait Damien c'est quand même un processus qui est très lourd qui prend beaucoup de temps qui est compliqué à monitorer et donc on pense nous aussi sûrement pencher plutôt sur une logique plutôt incitative et d'auto d'auto-engagement plus que du label à proprement parler ce qui m'amène Aurélien à une question qui est posée puisqu'on rentre dans la partie où on va essayer de répondre à certaines de vos questions quel rôle comptez-vous donner aux organisations professionnelles justement alors justement pour l'instant c'est vrai que les organisations professionnelles je parle sous le contrôle de Marie-Hélène on peut peut-être la laisser parler parce que c'est vrai qu'on va les approcher quel rôle comptez-vous donner aux organisations professionnelles alors aujourd'hui les organisations professionnelles on n'en a pas encore beaucoup beaucoup parlé parmi les partenaires pardon elles ont d'abord un rôle de relais auprès de leurs membres et d'incitation à passer au numérique l'idée c'est peut-être demain mais ça reste encore à discuter avec les groupes de travail qu'on va monter comme on a monté un groupe de travail avec les régions c'est vraiment de travailler avec ces fédérations et de voir comment elles peuvent effectivement d'une part faire remonter tous les besoins par rapport à ce secteur d'activité de ces entreprises comment elles peuvent être comment en tant qu'intermédiaires quelque part entre ce que nous on peut proposer et ce qu'elles font comment on peut répondre au mieux à cette question comment aussi elles peuvent nous faire remonter des indicateurs entre guillemets c'est à dire des données sur la réalité en fait de ce qui se passe sur le terrain et de ces entreprises quelles sont non seulement les difficultés mais le passage à l'acte etc donc ça reste un terrain en construction aujourd'hui on n'a pas figé les choses on va travailler avec les fédérations surtout on va commencer à les faire venir pour devenir des partenaires de France Numéro alors autre question peut-être aussi pour vous Marie-Hélène Stellier et ça c'est un élément ça va nous permettre d'aller vers la deuxième table ronde sur l'accompagnement managérial c'est à dire la transformation numérique entraîne forcément la transformation organisationnelle de l'entreprise avec des impacts sur les relations avec le personnel les clients les fournisseurs quitte de l'accompagnement managérial à qui est-ce que je pose la question à vous aussi je peux répondre mais peut-être aussi il est clair que parmi tous les activateurs qui sont aujourd'hui référencés sur France Num et qui accompagnent les petites entreprises ils n'ont pas qu'une expertise numérique ils ont une expertise plus globale sur l'entreprise sur le management etc et donc l'idée c'est que en travaillant en numérique on travaille aussi sur l'organisation globale de l'entreprise et on l'amène à se poser des questions sur comment faire comment faire différemment comment faire plus ou moins comment développer et évidemment aller vers la question on en parlait tout à l'heure de la compétence en interne quand c'est possible mais là il faut quand même reconnaître qu'on s'adresse beaucoup à des toutes petites entreprises pour lesquelles on est avec une deux personnes donc c'est très difficile d'envisager de recruter une personne dédiée au numérique sur ce type de fonction donc en fait ça va effectivement faire la jonction avec la table ronde suivante c'est à dire quid de la formation et de la montée en compétence de ces dirigeants de ces petites entreprises tout à fait vous voulez ajouter quelque chose non c'était parfait non c'était parfait alors dernière question on a encore un peu de temps surtout alors vous n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions et non pas dans la rubrique chat de la plateforme question sur alors oui ça va sans dire mais ça va mieux en le disant la transformation numérique est souvent perçue comme un coût de fonctionnement n'est-elle pas aussi une valorisation du capital de l'entreprise Bénédicte oui alors bien sûr alors là on touche à un point absolument essentiel et dans l'étude qu'on a faite donc pour en fait segmenter les entreprises selon leurs besoins leurs attentes et leurs demandes en termes d'accompagnement c'est quelque chose qui est ressorti auprès de tous les segments d'entreprise c'est cette incertitude sur le retour sur investissement et donc ça c'est vraiment un frein en fait pour basculer dans le numérique donc on voit qu'il peut y avoir plusieurs réponses à ça c'est des discussions qu'on a eues dans le cadre de la définition des formations actions qui est peut-être déjà de dire le premier pas il doit pas coûter cher en fait il faut expérimenter le numérique il faut voilà ça peut être de la rédaction web ça peut être sa présence comprendre sa réputation etc donc il faut pas il faut que ce soit un budget limité et il faut en fait être convaincu par le bénéfice direct il faut avoir la preuve en fait on a un certain nombre voilà donc ça c'est un c'est une chose indispensable après on est aussi en train de de travailler sur l'évolution du site internet et ce sujet en fait de la valorisation des actifs numériques apparaît potentiellement comme un levier et un vrai sujet à investir en fait de faire prendre conscience les entreprises connaissent cette question de leur valorisation donc par exemple combien vaut mon fichier client s'il est géré de façon traditionnelle ou s'il est ou s'il est géré de façon numérique donc il semble que ce soit effectivement un un vrai sujet pour pour amener les entreprises au numérique et pour faire les bons choix on revient à ça en fait on a eu beaucoup dans tous les domaines y compris dans la fracture numérique vers les particuliers ce côté de l'injonction au numérique et moi je m'interroge quelquefois est-ce que cette injonction au numérique n'a pas créé une partie de la fracture numérique en fait parce que si si je comprends mon intérêt mais j'ai aucun problème avec le numérique si je sais que de choisir cet outil va me rapporter de l'argent et me faire gagner du temps et que en plus un de mes pairs dans le même secteur d'activité a fait ce choix j'y vais voilà je passe par les étapes et j'y vais donc oui c'est un sujet c'est un sujet absolument crucial et un vrai levier auprès de de tous les de tous les types d'entreprises alors bien sûr les start-up connaissent ça par coeur puisque ça fait partie de leur modèle je fais un pari et ensuite on me rachètera trois fois ma mise elles le savent mais en fait on n'a pas encore vraiment réussi à transformer ça auprès des petits entrepreneurs et de leur faire en fait comparer vous avez une valeur d'un bâtiment immobilier la valeur d'une machine c'est quoi si on transpose dans le monde numérique c'est quoi la valeur que vous avez en données et c'est quoi votre valeur inexploitée il y a peut-être ça aussi un énorme sujet on a vu aussi dans les chiffres qu'on a un chiffre en France très élevé pas plus élevé que la Belgique mais sur l'utilisation des systèmes de gestion type ERP on est à 40% sur les PME et on s'est demandé sans en avoir complètement la preuve si ce n'était pas dû à l'obligation d'avoir un logiciel de caisse et moi je me demande si dans ce cas là en fait il y a plein de PME qui ont été obligés et probablement de TPE aussi de s'informatiser pour avoir un logiciel de caisse est-ce que ces TPE en fait ont pris conscience que là elles sont en train de récupérer de la donnée qui a de la valeur mais est-ce qu'elles sont en train d'exploiter ces données donc là aussi il faut ajouter pour le coup l'offre logicielle est peut-être pas non plus adaptée notamment sur des ERP compliqué de trouver l'offre logicielle adaptée justement à une TPE et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus reprocher au chef d'entreprise une fois qu'il s'est mis en conformité avec la loi de ne pas plonger dans certains de ces ERP qui sont quand même 10 fois trop lourds pour leurs besoins et d'aller chercher effectivement des données qui seraient mais Bénédicte quand on préparait cette table ronde c'est ce que vous me disiez sur la gestion des besoins émotionnels et aussi importante que la gestion des besoins fonctionnels c'est ça dans le oui on a tous ce défi pas que en France donc d'aller toucher ces petites entreprises et effectivement alors le premier besoin émotionnel qui est transverse à tous les segments d'entreprise ça va être en fait la reconnaissance qui soit reconnue sur le fait qu'ils ont réussi à entreprendre c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement fort alors après en fait il y a quelque chose qui est de en quoi le numérique peut être une une chambre de résonance de cette capacité à entreprendre qui est juste quelque chose qui est une vraie valeur c'est une valeur c'est une valeur ben voilà pour le pays d'avoir ces entrepreneurs ces entrepreneurs qui ont réussi à entreprendre il y a quelque chose qui est assez intéressant qui est connu je pense c'est sur si on regarde l'ensemble aussi de ces entrepreneurs et on leur demande est-ce que vous avez envie d'être aidé ben vous en avez un nombre non négligeable qui dit non j'ai surtout envie de me débrouiller tout seul et moi de trouver les solutions tout seul mais ça c'est quelque chose qui peut être transformé en valeur positive en fait c'est donc voilà et après on a en fait aussi tout l'aspect relations humaines et là on voit qu'il y a un peu une confrontation au numérique et il y a peut-être aussi une image du numérique a changé parce que le numérique c'est aussi une démultiplication des possibilités de relations humaines et il y a eu un moment je pense peut-être qu'il y a encore un mélange entre numérique et informatique c'est-à-dire on imagine le numérique comme une automatisation des processus et on met tout le monde dehors alors que le numérique c'est aussi une démultiplication des possibilités de relations donc il y a ce sujet aussi qui est très important dans les besoins émotionnels c'est mon sujet il est humain j'ai des fournisseurs j'ai des salariés et j'ai des clients et j'ai un sujet de relations humaines Damien un mot de conclusion un mot de conclusion j'ai l'avantage d'être actif sur trois pays le grand duché du Luxembourg la Belgique et la France et j'ai vu qu'une manière aussi peut-être de susciter le déclenchement dans les PME et dans les TPE c'est l'internalisation de leurs activités grâce au numérique donc ils y voient une opportunité de pouvoir se développer de cette manière-là et donc c'est peut-être globalement une réflexion à mener de conjuguer les efforts de France NUM avec les approches aussi pour pousser à l'exportation des entreprises parce que directement elles y voient un intérêt de développer le numérique pour s'étendre au niveau international parfait merci à vous tous merci donc pour pour ces premiers échanges et on va on va continuer avec d'autres échanges je crois passer d'une table ronde à l'autre sans formalité on va justement parler ressources humaines formation compétences numériques donc avec Samia Gozlan avec Olivia Da Silva avec Salim Chahid et avec Alain Soulin venez 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 voilà on désinfecte les micros venez venez Alain venez Olivia mettez vous là pour tirer une chaise Alain bon vous n'êtes que deux pour l'instant ah mais oui bien sûr et j'espère que je peux les voir il y a une manière de les voir ou pas du tout l'ensemble de ceux qui sont à distance voilà je vois je vois je vois Salim Chahid le directeur de la transformation pour les chambres de métier et Samia Gozlan la grande école du numérique qui est avec nous Olivia vous pouvez pas encore prendre le micro faut attendre trois minutes pour voilà donc je vais me permettre de vous présenter pendant ces trois minutes de désinfection donc directrice des métiers pour l'OPCO donc on est évidemment au coeur des questions de formation des entreprises de proximité d'accord il y en a absolument Alain Assouline bonjour Alain on se connaissait pour la vie d'entrepreneur que vous avez au coeur justement de la formation et notamment ça j'espère qu'on pourra en dire un mot mais la formation numérique la formation digitale d'une capacité d'inclusion qui est très très importante vous avez beaucoup milité là dessus Alain sur le fait que c'était aujourd'hui justement une formation qualifiante ouverte à absolument tout le monde voilà ce que démontre aussi l'école 42 par exemple enfin voilà l'ensemble de ceux qui la grande école du numérique absolument l'ensemble de ceux qui prennent à bras le corps ce sujet c'est très important et là vous intervenez en tant que président du Sinov numérique quelques mots sur le Sinov Alain donc le Sinov numérique c'est le c'est le syndicat des TPE PME du numérique donc on est on fait partie de la fédération Sinov qui elle-même est membre de la CPME donc le Sinov numérique a immédiatement dès le lancement de l'initiative France NUM a été très 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 présent et on a lancé vous en parliez tout à l'heure le Tour de France de la transformation numérique des TPE PME très bien alors je reste avec vous Alain et puis je vais vous poser évidemment la question je vais poser la question à tous les tous les participants à cette table ronde virtuelle et réelle manque criant de compétences numériques parce que une fois qu'on a pu baliser essayer de baliser on se rend compte que c'est un peu compliqué le passage à l'acte derrière il faut trouver les compétences est-ce qu'il y a un manque criant de compétences numériques alors oui il y a un manque criant alors avant avant la crise du Covid on parlait de 80 000 postes à fournir vous savez que quand on discutait je me souviens qu'on avait eu des échanges il y a il y a 5-6 ans c'était 50 000 postes à fournir donc il y a de plus en plus de postes à fournir et ce sont des postes à fournir sur les métiers du numérique qui sont identifiés par la branche du numérique le sujet dont on discute là qui est la transformation numérique des TPE-PME adresse le fait qu'il y a des tas d'autres compétences du numérique qui ne sont pas identifiées par la branche elle-même mais qui sont les compétences numériques dont on va avoir besoin dans le bâtiment ou dans l'industrie ou dans le petit commerce qui peuvent avoir une particularité dans la santé qui ont des particularités et celles-là on ne les a pas encore quantifiées on peut dire un mot parce que c'est venu très rapidement et c'est quelque chose dont j'ai moi-même pris conscience récemment autour du bâtiment il se trouve que le bâtiment est en train de se digitaliser de manière accélérée on entre dans l'ère du BIM l'ensemble de ceux qui sont dans le bâtiment savent ce que c'est sauf qu'à un moment quand les grands donneurs d'ordre les grands promoteurs quand Bouygues et Effage lanceront des chantiers en BIM si vous ne pouvez pas suivre et si vous êtes vous tout en bas petit artisan même pour faire des plâtres vous ne pourrez pas avoir le marché non mais c'est vraiment quelque chose de très très important je crois à dire mais c'est vraiment un vrai sujet c'est-à-dire que le BIM ça existe depuis 20 ans le BIM mais maintenant on commence à avoir des appels d'offres des collectivités locales etc. qui posent la question du BIM comme un élément très important et du coup on se retrouve au fait que dans les bureaux d'études qui n'ont souvent pas fait leur transformation sur le BIM ce qu'on appelle des managers BIM ou des modelers BIM il en manque 8000 en France et là on a un besoin énorme et d'ailleurs Atlas qui est l'opco du Bétic des métiers de la prestation intellectuelle a lancé un certificat de qualification professionnelle pour les modelers BIM qui sont ceux le modeler BIM c'est celui qui va créer la maquette 3D sur le cloud sur internet et qui va permettre et qui va collecter les données c'est un peu le chef de projet BIM je comprends ça à l'un de l'autre mais vous avez raison encore plus tard c'est-à-dire que le grand aujourd'hui leurs interrupteurs ils sont dans le BIM et l'artisan qui arrivera à comprendre ce langage-là il aura deux coups d'avance par rapport à son concurrent alors voilà il faut qu'il sache lorsqu'il est en train de faire quelque chose sur un bâtiment qui est en train de modifier le plan la carte la maquette 3D qui est sur le cloud il faut qu'il sache indiquer qu'il a fait cette modification ou en tous les cas il faut qu'il sache lire cette maquette c'est déjà ça qui est très important déjà savoir lire même question Olivia sur ce manque criant de compétences est-ce que vous faites le même constat oui collez le micro à votre menton comme ça vous m'entendez oui nous faisons ce constat maintenant je pense qu'il faut il faut savoir un peu de quoi on parle sur les compétences numériques pour les TPE PME qu'est-ce que ça veut dire la transformation numérique pour les TPE qu'est-ce que ça veut dire alors on en a beaucoup parlé et je rejoins absolument tout ce qui a été dit je voudrais juste préciser l'OPCO des entreprises de proximité ce que c'est et pourquoi je suis là alors parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure vous n'en avez pas beaucoup parlé mais je suis ravie d'être là parce que je crois que nous sommes excessivement et nous avons commencé d'ailleurs complémentaires dans toutes les actions qu'il faut mener auprès des entrepreneurs et auprès des entreprises et en particulier des TPE alors l'OPCO des entreprises de proximité c'est quoi ? c'est un OPCO alors un OPCO c'est les nouveaux OPCAR comme on les connaissait comme Atlas il y en a 11 maintenant mais notre travail il consiste à accompagner les branches professionnelles les secteurs professionnels qui relèvent du champ de l'OPCO en question en l'occurrence pour l'OPCO des entreprises de proximité ce sont essentiellement des TPE des artisans des professions libérales des services de proximité c'est à dire qu'en fait ce sont des toutes petites entreprises qui ont en commun le fait d'être ancrées sur les territoires sur les bassins d'emploi et qui sont là et qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas être ailleurs parce que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables et ce sont des entreprises qui ont en commun le fait de ma valeur ajoutée c'est la relation client c'est la relation que j'ai avec le client alors pour ces entreprises là la transformation numérique c'est très simple on n'y est pas je ne dis pas que ça y est tout est fait et bien au contraire mais c'est très simple je suis ravi d'entendre ça après moi j'ai besoin qu'on m'apporte des solutions pour faire de la bureautique faire de l'informatique avoir un logiciel de gestion client avoir quelque chose qui me permet de faire du commerce et de la relation B2C autrement que parce que je suis en concurrence avec les nouvelles plateformes etc et tout ça c'est la même chose pour toutes les TPE qui sont sur tous les territoires et quand on leur pose la question à ces entreprises de quoi vous avez besoin si on vous parle de transformation numérique vous avez besoin de quoi en matière de formation vous avez besoin de quoi elles répondent nous avons besoin de former nos collaborateurs mais ce n'est pas des métiers du numérique ce sont des compétences transverses numériques qui viennent s'ajouter à la compétence métier et qui améliore l'efficacité évidemment des salariés de ces TPE et puis qui améliore aussi leur employabilité ce qui est très important dans le contexte dans lequel nous sommes c'est à dire que derrière il faut aussi de la reconnaissance il faut qu'on sache quelles sont ces compétences mais c'est un plus c'est du transverse je comprends Olivia mais vous avez besoin des deux quand même c'est à dire que pour faire votre site il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui vienne qui soit compétent et qui vous le fasse bien après effectivement vous avez besoin de vivre avec et là vous avez parfaitement et là on a des prestations et des prestations ça se paye et on a vu qu'on avait plein de moyens pour ça mais effectivement mais aujourd'hui nous quand on regarde auprès des TPE et des enquêtes que nous faisons aussi et l'approche client que nous avons avec nos TPE nous sommes sur les territoires en tant qu'opco des entreprises de proximité et quand on leur pose la question en fait elles sont très 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 nombreuses déjà à avoir au moins un site internet elles ont un site internet on l'a vu tout à l'heure c'est plus de 60% vous nous disiez et puis elles ne savent pas exactement peut-être comment elles y sont mais elles sont quelque part elles ont un site mais ce n'est pas parce qu'elles ont un site qu'elles savent comment faire de la relation client et aujourd'hui on les voit encore il y a encore des toutes petites entreprises qui je discutais il n'y a pas très longtemps avec une branche professionnelle et d'un employeur qui avait un magasin qui disait moi je ne sais pas pourquoi mais j'aimerais bien aussi faire des jours spéciaux pour mes clients etc mais je ne sais pas comment faire en fait elle n'avait pas une liste de clients et donc elle ne pouvait pas faire un Friday spécial ou je ne sais quoi parce qu'elle ne savait pas comment les contacter ces clients ou ces clientes qui venaient tous les jours Olivia je vais donner la parole juste je me permets de demander à ceux qui gèrent l'écran que j'ai devant moi de rester peut-être sur la partie question parce que j'arrive à les lire et donc ce serait plus pratique si on pouvait rester sur la partie question et non pas sur la partie chat où le débat est très vif mais voilà c'est plutôt nous les questions voilà merci si c'était possible donc Salim alors cette question en fait Olivia l'a précisé très bien manque de compétences ou plutôt de quoi ont besoin donc vous vous êtes au coeur des chambres de métier de quoi ont besoin finalement aujourd'hui les TPE puisque c'est d'elles dont on parle en ce moment et puis désolé de ne pas dire vous m'entendez c'est bien ça oui oui allez-y allez-y désolé de ne pas être avec vous ce qu'il disait monsieur le ministre ce matin cette cochonnerie de virus fait que je suis en quarantaine actuellement mais je suis ravi de participer à cette table ronde et je remercie France Nume un partenaire historique nous nous sommes un partenaire historique pour France Nume un moment peut-être rapidement sur les chambres des métiers nous sommes CMA France c'est la tête de réseau d'un ensemble d'établissements publics qui sont des établissements de proximité nous avons un rôle auprès de 1,3 million d'artisans sur 250 métiers et ceci tout au long de la vie économique de l'entreprise artisanale pour certains vous les connaissez même lorsqu'ils étaient apprentis dans les CFA des chambres des métiers pour d'autres lorsqu'ils n'étaient que porteurs de projets puisqu'on reçoit 190 000 porteurs de projets par an pour les orienter on reçoit un million de personnes par an dans nos chambres de métiers donc on a 300 points de contacts sur le théâtre donc c'est pour vous montrer que c'est vraiment un réseau de proximité opéré par 11 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire cette proximité est physique donc on parle de proximité physique les artisans nous avons une relation très privilégiée une relation de confiance avec eux les accompagnent je vous ai dit tout au long de leur vie mais l'accompagnement il est aussi sur les aspects managériales on en a parlé tout à l'heure ce qui caractérise l'artisan c'est un fort savoir-faire métier c'est l'ADN c'est l'essence même c'est la raison d'être économique de l'artisan c'est son savoir-faire métier mais c'est aussi un agent économique au sens de la théorie économique c'est un agent économique qui doit se conforder à un certain nombre d'obligations et donc connaître les aspects financiers de son entreprise les aspects managériaux la ressource humaine et évidemment tout ce qui est commercial et ainsi de suite et donc les chambres de métier accompagnent le chef d'entreprise dans cette dans le sujet là après la présentation des chambres de métier il faut quand même qu'on rentre dans notre sujet sur les compétences numériques j'y arrive j'y arrive oui oui mais le chemin est long qu'est-ce que la transition numérique la transition numérique c'est les compétences numériques aujourd'hui ce sont une compétence supplémentaire qui s'ajoute aux multiples casquettes de l'artisan on en a parlé tout à l'heure l'artisan c'est parfois elle est seule parfois ce sont deux ou trois personnes qui font vivre l'entreprise et donc la compétence numérique et bien il faut effectivement l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise et donc effectivement y a-t-il un manque de compétences évidemment évidemment et comment on apporte et les artisans le savent d'ailleurs ils le demandent la première demande des artisans quand on leur dit mais comment voulez-vous aller vers le numérique leur première demande c'est la formation et donc on n'est plus on a dit tout à l'heure que la transition numérique tout le monde sait ce que c'est maintenant la petite entreprise sait exactement ce que c'est ce qu'ils font ce qu'elle veut l'entreprise c'est d'être accompagnée effectivement pour y aller alors on a évidemment un programme une stratégie d'accompagnement des entreprises sur plusieurs niveaux le premier niveau c'est le diagnostic et j'ai parlé de proximité c'est parce que là aussi la proximité est très importante parce que nous faisons des diagnostics des entreprises c'est-à-dire qu'on va vers l'entreprise où on fait une relation directe avec le chef d'entreprise pourquoi ? parce que nous avons parlé tout à l'heure quand vous demandez à des entreprises avez-vous un site internet mais beaucoup vous disent lui mais quand vous regardez réellement la qualité du site internet vous vous rendez compte qu'il a été fait il y a quelques années par un stagiaire qui est passé par là il y a un email de contact que plus personne ne connaît le mot de passe et ainsi de suite et donc parfois la présence sur internet qu'on trouve par le sondage et on est content de dire il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sur internet mais en fait en réalité parfois c'est une présence qui est négative il vaut mieux ne pas y être que d'être d'une façon il faut qu'on c'est une table ronde il faut qu'on échange davantage je vous voyait réagir Alain et puis ensuite je donnerai la parole à Samia qui est aussi à distance je vous voyais réagir à ce que disait à ce que disait Salim Chadid non non mais c'était simplement je pense que la démarche qui consiste à dire comment vous voulez aller vers le numérique c'est c'est déjà c'est une démarche d'incantation il faut que tu ailles vers le numérique c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut y aller par les besoins c'est à dire que la démarche du Tronc de France de la transformation numérique c'est qu'on fait des ateliers par métier et par exemple on parlait du bâtiment tout à l'heure dans une de nos étapes on a eu des entreprises du bâtiment des petites entreprises du bâtiment des artisans et on commence par leur dire quels sont vos problèmes et c'est à partir des problèmes qu'ils rencontrent qu'on essaye de montrer que le numérique peut apporter une solution et par exemple pour ces artisans du bâtiment ils n'ont pas parlé de site internet eux leur problème c'est qu'ils ont des difficultés à faire des devis et à facturer donc des matérialisations des fonctions support et donc de cet atelier ils sont repartis avec parce qu'il y avait des entreprises du numérique qui leur ont dit il existe des applications sur smartphone ou sur tablette qui vous permettent y compris quand vous êtes dans votre voiture sur le chantier qui vous permettent d'émettre très facilement des devis et l'autre problème qu'ils avaient c'est comment je trouve des clients et là trouver des clients c'était plutôt la présence sur les réseaux sociaux le fait d'être premier dans les moteurs de recherche et voilà comme le disait Olivia la simple liste de clients qu'on peut relancer et puis évidemment les clients qu'on peut relancer ou créer des événements pour eux et très souvent ils ont des clients rentrants mais le fait qu'ils ne leur donnent pas de devis perdent le client et ils perdent le fil avec ce client là donc ça c'est des alors là on voit qu'il y a des choses par exemple comment je peux faire mon devis moi-même en utilisant ça c'est de la formation à donner à cet artisan mais par exemple comment faire du marketing digital ils auront peut-être besoin de l'accompagnement d'une petite ça peut être un auto-entrepreneur une petite agence indépendante ou une agence digitale qui est près de chez eux et qui va pouvoir les aider alors je vais me tourner vers Samia et la grande école du numérique mais avant il y a une question précise par exemple pour vous Olivia donc autant enfin je crois qu'elle est pour vous quel est le montant pris en charge par les opcos pour les formations TPE-PME c'est une très bonne question mais je ne peux pas répondre pour tous les autres ce qui permet de dire ce que j'ai vu passer ça effectivement alors pour le coup vous êtes et je vous remercie très actif l'ensemble de ceux qui sont branchés pour ces tables rondes et effectivement j'ai vu passer ça je parle sous le contrôle de ceux qui organisent cette matinée mais il y aura une remontée de l'ensemble des questions et dans les jours qui viennent je peux répondre vite fait parce que c'est important la question du financement il y a des sous pour financer les actions de formation des TPE-PME sur le numérique et sur le reste et aujourd'hui le plan France Relance c'est aussi cela c'est développer les compétences donc nous ferons tous les partenaires que nous sommes pour que ce soit fait et aujourd'hui en tout cas l'opco des entreprises de proximité je parle pour moi en l'occurrence mais pour les autres c'est un peu la même chose on a déjà des choses avec le FNE etc où on aura l'occasion d'en reparler probablement il y a des taux évidemment l'apprentissage les taux peuvent être différents mais il y a des sous j'aime bien cette réponse elle est claire l'Etat fait ce qu'il faut et les partenaires sociaux aussi et tous les partenaires font ce qu'il faut pour qu'on puisse développer les compétences numériques et autres Samia sur grande école du numérique Samia alors pour le coup votre champ de formation justement je trouve que c'est très intéressant on se rend bien compte qu'on a besoin de compétences qui peuvent être différents d'un côté pardon pour le terme mais voilà acculturer les patrons de TPE de PME pour qu'ils puissent effectivement avoir suivi de leurs clients relance de ce que les commerciaux appellent les leads enfin bref l'ensemble de ces éléments qui quand même sans avoir de site internet développe votre chiffre d'affaires et puis de l'autre côté nécessité de compétences de gens qui viendront leur fournir des outils pour qu'ils puissent se développer Oui je ne vais pas revenir sur le constat du manque de clients de compétences je veux juste donner un chiffre c'est Pôle emploi qui recense plus de 75 000 projets de recrutement dans les métiers on va dire de la tech en général alors que la demande de ces professionnels croit de 4% par an on continue à avoir vraiment une pénurie de profils parce que non pas on ne les forme pas nos écoles d'ingénieurs nos universités forment vraiment des profils extrêmement compétents et techniquement parlant qui sont capables d'accompagner les grandes entreprises mais les profils intermédiaires qui peuvent être des opérationnels et accompagner justement les TPE et les PME on n'est pas vraiment en adéquation entre les besoins des compétences de ces PME et TPE et l'offre de formation et justement la grande école du numérique est venue un petit peu rebattre les cartes de la formation au métier du numérique en proposant des parcours professionnalisants grâce à un réseau qu'elle a structuré pour des profils qui ne se projetaient pas forcément dans le numérique des gens peu pas qualifiés des gens qui ont leur bac ou pas leur bac des femmes qui sont sous-représentées et puis dans ce secteur et bien entendu les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville donc une fois que l'offre de formation a été structurée grâce à son label la Belgienne et en même temps grâce à une subvention d'amorçage pour aider à démarrer ces formations il fallait qu'on fasse rencontrer les compétences numériques que le réseau de la grande école du numérique a pu développer et les besoins des entreprises et en fait on se rend compte que typiquement pour les PME et les TPE ce qu'il leur faut c'est le fameux couteau suisse je vais un petit peu élaborer le couteau suisse c'est quelqu'un qui a une formation qui peut durer 8-9 mois qui est capable de faire du code qui est capable de monter un site web qui est capable d'aider ses collègues à s'approprier des outils du numérique qui est capable aussi par exemple de manager ou de gérer les réseaux sociaux donc c'est quelqu'un qui est qui a un profil technique opérationnel capable de s'un d'aider une TPE et de l'aider à développer son business de l'aider à aussi à prendre le viral du numérique et faire en sorte qu'aussi ses collègues puissent pouvoir avancer et par rapport aux compétences par exemple les besoins des entreprises au-delà des compétences techniques c'est-à-dire que les personnes qui sont actuellement en poste dans les entreprises le disent on a besoin de se former on a besoin de se former à des outils on a besoin de se former aussi aux usages qui bougent qui évoluent donc ces compétences techniques il y a une liste de métiers qui apparaît tout le temps qui n'a pas beaucoup bougé c'est les métiers les plus recherchés c'est les éditeurs de logiciels c'est tout ce qui est dans l'édition de logiciels la maintenance le système des systèmes d'information tout ce qui est bien entendu programmation développement tout ce qui est aussi accompagnement des usages je viens d'en parler et puis la question de la sécurité des données qui remonte régulièrement dans les compétences que les entreprises recherchent mais on a aussi bien sûr la gestion des réseaux et tout ce qui est marketing digital mais à côté de ces compétences précisions parce que j'aime bien votre image de couteau suisse et vous imaginez que ce couteau suisse que vous aurez formé en plus ça correspond bien aux nouvelles formes de travail et nous dit-on aux nouvelles aspirations des jeunes générations aujourd'hui il pourrait lui-même travailler en même temps pour une dizaine de TPE avoir son réseau et gérer finalement parce que c'est vrai on l'a dit très très rapidement mais pour une TPE embaucher une personne c'est un poids considérable donc il faut trouver des solutions de mutualisation et ça peut être une solution tout à fait ça peut être une solution et on le voit nous par exemple quand on suit les sorties positives de nos apprenants on a à peu près 10% qui sont en entrepreneuriat freelance donc en dehors de ceux qui sont CDI, CDI ou CDD ou CDI ou qui poursuivent leur parcours donc la question de pouvoir créer mon propre emploi est aussi dans l'air du temps et pourquoi pas créer mon propre emploi en aidant plusieurs entreprises à aller vers cette digitalisation de leur process de leur activité et du développement de leur business oui tout à fait c'est quelque chose qui est possible après dans la culture c'est encore un peu compliqué ça reste quand même dans une logique de prestation ça reste pas dans une logique de salariat d'un groupement d'employeurs donc on est vraiment plutôt dans une logique on va payer une prestation d'auto-entrepreneur ou d'une petite comme vous l'avez souvié d'abord d'une petite entreprise qui elle-même est unisalarié ou quelque chose de cet ordre là je faisais un rêve là où je me dis le gars qui est bien formé par la grande école du numérique qui retourne dans son quartier qui en connaît tous les commerçants et qui va les évangéliser un par un et qui s'occupe ensuite d'entretenir ce réseau digital et numérique ça pourrait marcher Alain tu voulais ajouter quelque chose ça pourrait marcher d'ailleurs il y a des collectifs qui ont recruté ce type de profil qui se mettent au service de la transformation des commerçants des artisans il y a des groupements d'employeurs qui font ça et puis il y a dans les quartiers il y a des régies de quartier par exemple il y a la régie de quartier de la Rochelle qui recrute alors ça passe par plutôt ils avaient recruté des médiateurs numériques mais on se rend compte que la façon peut-être de pérenniser de développer ce rôle du médiateur numérique ça peut être aussi de s'occuper des petites entreprises et de les suivre donc ça c'est vraiment un sujet ce couteau suisse du numérique il y a une autre dimension qui est importante et dans le plan de relance d'ailleurs c'est un levier extrêmement intéressant parce qu'on parlait est-ce que les opcos payent la formation par exemple les opcos payent l'apprentissage c'est à travers les opcos que passe aussi le financement de l'apprentissage et là il y a une grande opportunité il faut en parler parce qu'il faut pousser les gens à l'utiliser il y a le fait que l'état finance le salaire d'un apprenti quasiment totalement pendant un an c'est le moment de prendre des apprentis dans les métiers du numérique et en particulier ces couteaux suisses du numérique voilà mais vous voulez dire je suis artisan a priori l'apprenti je vais le prendre dans mon métier je suis boucher je vais prendre un apprenti boucher ce que vous dites Alain c'est qu'on peut prendre un apprenti qui alors c'est là qu'il faudrait avoir un groupement d'employeurs qui recrutent l'apprenti voilà c'est ça ou alors il faudrait peut-être une entreprise du numérique locale qui va prendre l'apprenti pour le proposer à tous mais vous avez quand on dit TPE-PME vous avez quand même des entreprises de 20 à 50 salariés qui pourraient très bien intégrer un apprenti c'est au-dessus c'est PME on est au-dessus on a aussi ce problème sur les entreprises qui n'ont pas encore frère leur transformation numérique on a toutes ces entreprises qui sont quelquefois sous-traitantes de l'industrie et qui sont où il y a pas mal de monde et qui pourraient elles aussi recruter c'est sûr Olivia pour compléter parce que c'est très important ce que vous avez dit évidemment sur l'apprentissage et je reviens à un tout petit point dont je parlais au tout début de mon intervention qui est celui de la complémentarité et en tout cas de bloc de compétences complémentaire aux compétences métiers parce que je pense que c'est aussi quelque chose que l'on peut travailler dans le cadre de l'apprentissage c'est-à-dire qu'aujourd'hui et vous avez raison c'est vrai que si on parle des artisans ou en tout cas des toutes petites entreprises elles vont pas recruter un apprenti pour faire du numérique ça va être une prestation un peu au coup par coup elles vont recruter quelqu'un qui fait du métier mais si en travaillant avec les CFA et l'offre de formation on y ajoute on ajoute au référentiel de compétences attendues ou de formation un module spécifique un bloc de compétences spécifiques qui vient en plus qui est transverse sur le numérique alors ça peut avoir du sens et pour les jeunes qui rentrent dans l'entreprise avec quelque chose en plus que le métier et puis en termes d'employabilité et puis en termes d'intérêt même on sait que les TPE elles ont aussi un problème de on va dire fidélisation c'est-à-dire qu'elles ont peu de choses à proposer aux jeunes en termes de promotion dans une entreprise qui a deux ou trois salariés ça peut être des choses qui font que les jeunes ils ont envie de rester dans l'entreprise parce qu'ils font quelque chose en plus alors réponse rapide Olivia et puis ensuite je vais retourner voir Salim Shadid où trouver une information synthétique pour former ses employés au numérique quand on est chef d'entreprise une information synthétique je crois que c'est vraiment ça c'était les mêmes questions qui remontaient sur la première table ronde écoutez globalement je vois bien j'ai pas le temps donc je veux un endroit où je peux avoir à peu près toutes les infos dont j'ai besoin toutes les infos sur le numérique moi je pense qu'effectivement c'est France Nuit mais puis après il y a les opcos moi j'ai envie de vous dire vous avez une entreprise qui se pose des questions sur le numérique ou sur les compétences numériques elle va avoir son conseiller en formation opco qui habite à deux minutes de chez lui parce qu'on est sur la proximité il faut avoir quelqu'un qui soit en proximité après toutes les informations elles sont sur les sites et France Nuit il est génial le site France Nuit après les opcos ils ont aussi des choses il y a le site de la DGFP qui a aussi énormément d'informations notamment sur toutes les aides apportées etc il y a beaucoup de sites c'est vrai qu'il n'y en a pas un seul il y en a beaucoup qui sont bien non non mais la réponse est claire alors sur ces métiers il y a le site de la grande école du numérique qui est très centré sur justement des formations qui permettent d'accéder Samia je ne vous avais pas vu effectivement je vous vois lever le bras comme ça c'est chez moi voilà tout à fait allez-y Samia je ne vous entends pas je ne vous entends pas il faut activer le micro si on est si on est une entreprise qui recherche qui cherche à former ses salariés parce qu'il y a cette question d'obsolescence des compétences et la nécessité d'aller se former à tout ce qui est compétences on va dire numériques plus ou moins le site de la grande école du numérique est un site qui recense via une carte et un moteur de recherche toutes les formations labellisées par région par métier et par même date de démarrage des sessions et dans une session de formation labellisée vous allez retrouver une diversité des profils qui est très intéressante vous allez trouver des personnes qui sont on va dire en formation presque initiale c'est leur première formation ce sont des personnes peu ou pas qualifiées voilà qui vont se former vous allez aussi retrouver des personnes en reconversion qui sont envoyées par leur employeur parce qu'elles avaient un métier qui a évolué et qui maintenant il faut qu'elles se forment et vous pouvez aussi avoir justement une TPE qui a besoin de former ses salariés et qui peut intégrer cette formation là donc ces formations sont ouvertes à tous et à toutes certains sont certifiantes certains sont qualifiantes certains proposent des blocs de compétences l'intérêt de ces formations là c'est qu'elles sont très axées sur l'apprentissage opérationnel et avec une mise en pratique avec une proximité justement avec les entreprises puisque une formation est labellisée dans un endroit donné pour répondre à un besoin de compétences dans cet endroit là c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous quand on octroie le label cette question d'adéquation des besoins de compétences numériques des entreprises et l'offre de formation et c'est aussi des formations où il y a la possibilité d'être dans un apprentissage par les pairs de travailler ensemble sur des projets parfois des projets concrets que d'autres entreprises peuvent déposer donc voilà moi je vous invite à aller regarder très bien mais comme l'a dit très justement Olivia après il faut que les chefs d'entreprise eux-mêmes connaissent la grande école du numérique Salim Salim Shadid comment est-ce que vous regardez ce débat qu'on met l'ensemble il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais bien revenir effectivement d'abord sur l'apprentissage c'est un point essentiel aujourd'hui je vous ai dit que nous avons 100 000 apprentis par an le digital devient aussi une compétence qu'on enseigne aux apprentis donc les jeunes qui vont au contrat d'apprentissage surtout dans le secteur du bâtiment dont on avait parlé tout à l'heure et le bâtiment représente 40% des artisans donc surtout dans ce secteur la compétence digitale est très importante dans la formation mais les entreprises le savent aussi passer au numérique dans les entreprises surtout pour les métiers qui sont sous tension d'emploi on a beaucoup de métiers qui ne trouvent pas de salariés une entreprise numérique peut devenir attractive et donc attirer le peu de candidats qu'il y a et donc c'est une motivation supplémentaire pour les entreprises qui sont dans ce secteur d'activité où trouver de l'information concise précise bon il y a effectivement plusieurs choses qui ont été évoquées évidemment les conseillers numériques des chambres de métiers d'artisanat sont également des personnes ressources qui peuvent accompagner aussi les artisans nous faisons beaucoup d'activités des démentiels autour du numérique la soirée du numérique les différentes effectivement réunions d'informations et de formations pour les artisans pour leur donner une vision de ce que cela représente en fait aujourd'hui il y a peu d'entreprises effectivement il y a peu d'entreprises qui ont des doutes et tout le monde veut y aller mais nous ce que nous disons aux entreprises c'est que la transition numérique ce n'est pas seulement des opportunités ou des choses comme ça c'est une véritable c'est une véritable chance pour la petite entreprise parce que les solutions les services qui sont proposés aujourd'hui sont démocratisés sont accessibles à la petite entreprise il y a encore quelques années c'était même pour les grandes entreprises c'était impossible aujourd'hui avec ce qu'on appelle les services as les sas les services as service les services eux-mêmes sont des services en ligne vous avez accès à la relation client vous avez accès aux plateformes à être présent sur les plateformes à la localisation au paiement électronique vous pouvez même avoir de la logistique de la livraison à domicile n'importe quel restaurant n'importe quel métier de service peut avoir accès à cela alors qu'il y a encore quelques années c'était extrêmement difficile à mettre en place c'était de la logistique lourde donc la transition numérique pour les entreprises maintenant non seulement ils le savent mais ils savent aussi que ce n'est plus un choix ce n'est plus une option c'est une obligation parce que le client lui il est déjà passé au numérique on va revenir on va revenir sur la formation puisque c'est notre sujet effectivement c'est très intéressant ce que ça peut apporter aux entreprises mais on est sur la formation justement permettez-vous un mot il faut que tout le monde et donc cette vision 360 il faut que le chef d'entreprise l'ait et il y a une question internalisée ou externalisée évidemment internalisée évidemment le chef d'entreprise c'est le patron de la digitalisation comme il est le patron de son métier et donc on lui donne cette vision globale sur tout ce que le digital peut lui apporter et l'accompagnement sera sectoriel par rapport à son métier et par rapport à ce que chacun des composants du digital pourrait lui apporter pour avoir un avantage concurrentiel dans son propre métier voilà c'est vers cela que je voulais effectivement venir internaliser la compétence et c'est le chef d'entreprise lui-même qui doit en être le maître internaliser la compétence Alain et le chef d'entreprise doit en être le maître en tout cas sûrement il faut internaliser tout ce qui peut être internalisé mais ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est vrai que quelquefois pour une toute petite entreprise c'est un peu compliqué d'avoir un vrai expert un vrai expert c'est pas un petit peu compliqué c'est inabordable c'est cher et c'est inabordable donc c'est vrai qu'il faut savoir se dire non mais il y a peut-être des choses que je vais internaliser parce que c'est en relation directe avec le métier que je fais donc là oui peut-être qu'il y a des choses mettre en valeur tel ou tel produit je ne sais pas je suis bouché comment je vais mettre en valeur ce que je suis en train de faire avec des choses très très simples des photos que je vais faire je vais mettre sur le site je ne vais pas à chaque fois appeler le prestataire donc mettre des choses sur les réseaux sociaux etc mais très clairement je pense qu'il faut aussi savoir faire appel à des prestataires et ce n'est pas forcément des gros prestataires très chers ça peut être des auto-entrepreneurs ça peut être des petites entreprises et peut-être qu'il faut aussi et c'est là que la question c'est une question très importante celle qui a été soulevée dans la précédente table ronde qui est celle de la confiance c'est-à-dire que il y a eu tellement de prestataires qui sont arrivés c'était ceux de l'informatique ce n'est pas le numérique c'est-à-dire ceux qui arrivaient qui vendaient une usine à gaz une solution qui ne correspondait pas aux besoins et qui ont fait que les gens ont fait un recul il faut se dire qu'il y a des prestataires très agiles qui peuvent venir répondre à un besoin très très concret et qui peuvent accompagner pendant pas mal de temps pas simplement pour commencer la transformation numérique mais l'accompagner tout au long tout au long du chemin alors je veux bien compléter parce que c'est important je vous en prie le chef d'entreprise comme disait monsieur en fait le chef d'entreprise il est d'une toute petite entreprise il fait tout il fait tout il est responsable de tout c'est à la fois le problème et l'avantage quelque part donc oui il faut internaliser mais oui il faut aussi avoir accès à des prestations externes etc et aujourd'hui encore une fois et j'arrive peut-être sur le financement et surtout sur l'accompagnement je crois que l'État les opcos et les partenaires ils font beaucoup de choses et notamment je pense au PCRH le pardon non non la prestation la prestation de conseils en ressources humaines que tout le monde connaît d'accompagnement pour les TPE PME et qui désormais ouvre en fait le sujet de la ressource humaine au sujet de la transformation numérique évidemment parce que comme on disait et vous le disiez dans la précédente table ronde la transformation numérique n'est pas un sujet technique la transformation numérique est un sujet d'organisation est un sujet de compétence et est un sujet de ressources humaines et donc à partir de là on peut accompagner les entreprises on a les moyens de le faire parce qu'on a les personnes qui peuvent le faire on a des prestataires qui sont sélectionnés et qui savent faire le job et qui accompagnent de manière rapide c'est peut-être une journée deux jours le chef d'entreprise l'entrepreneur pour lui dire bon ben voilà de quoi tu as besoin comment ça va se passer et au-delà de ta transformation numérique peut-être qu'il faut que tu vois un peu le management les compétences managériales ça sort beaucoup chez les TPE il ne faut pas croire qu'elles ne font pas de management elles en font beaucoup probablement un peu différemment des grosses boîtes et ça c'est très important et on a les moyens de le faire et aujourd'hui il y a tous les outils à disposition pour pouvoir faire cela au-delà même avant en amont d'un diagnostic purement numérique question alors je ne sais pas qui peut répondre ne croyez-vous pas que les fédérations professionnelles puissent être ce tiers de confiance alors on essaye là justement on est en train d'être dans un processus maintenant Sinov Numérique on est en train d'essayer de jouer un rôle de plus en plus important au sein de la CPME justement sur ces questions-là de façon à accompagner donc on a fait on a fait plusieurs on a fait plusieurs actions il y a la CPME fait les trophées du numérique pour mettre en valeur les les petites entreprises qui ont fait des choses très significatives et très intéressantes à mettre en valeur mais il y a aussi on a fait on a mis en place une sorte d'auto-diagnostic mais qui n'est pas simplement un diagnostic c'est à travers un certain nombre de questions on montre comment le petit entrepreneur peut progresser vers le numérique parce qu'il y a des choses qu'on est en train de faire il y a un commentaire question qui s'affiche à l'instant qui va tout à fait dans votre sens et aussi ce que vous disiez ce que vous disiez tous d'ailleurs avant de faire faire il faut savoir comment briefer son prestat quels objectifs de ma transfo quels moyens quels délais voilà et souvent dans les fédérations professionnelles il y a je vois par exemple Sinov Numérique on est le syndicat numérique d'une fédération qui s'appelle Sinov dans laquelle il y a les autres métiers de la prestation intellectuelle et dans les autres métiers de la prestation intellectuelle il y a les bureaux d'études du bâtiment il y a les les bureaux d'études dans le domaine de la culture dans le domaine du tourisme et donc c'est vrai que très souvent avant de commencer à se dire je vais numériser il faut se dire pourquoi faire et quels sont les changements et quand je numérise il y a des impacts sur le management et nous avons aussi l'ingénierie de management dans nos syndicats donc moi j'ai beaucoup travaillé pour dire au sein de la fédération Sinov le numérique ça ne concerne pas que le numérique ça concerne tous les métiers de l'accompagnement des entreprises c'est donc une question en effet qui est très importante Samia c'est ce que vous ressentez aussi au-delà des compétences c'est une transformation profonde je vous en prie oui je rejoins tout à fait ce qui a été dit à savoir que la transformation digitale n'est pas une transformation technique c'est une transformation des usias c'est une transformation du management c'est une transformation des process et ça suscite beaucoup d'inquiétudes et donc elle est anxiogène parce qu'elle est elle est elle il y a une accélération donc c'est quelque chose qui est vraiment c'est une accélération il y a une accélération et les salariés ont besoin d'une manière ou d'une autre d'être assurés d'être guidés et d'ailleurs au-delà des compétences techniques puisqu'il y en a plus de 30% qui estiment qu'ils ne sont pas compétents dans une étude de la séquence il y en a 42% des emplois qui vraiment risquent l'obsolescence mais les salariés sont prêts à jouer le jeu et à se former et au-delà des compétences techniques on retrouve ces compétences transverses dont on a parlé tout à l'heure la communication au travers des outils numériques la posture d'apprendre à apprendre puisque là maintenant on va se former tout le long de notre vie donc là c'est quelque chose qui a priorité intégré l'organisation l'agilité l'esprit d'initiative et puis la question de la créativité et de l'innovation et la collaboration à distance et cette étude elle date de 2019 on n'était pas encore avec cette crise sanitaire et déjà tout le monde disait il faudrait apprendre à collaborer à distance parce que plein d'entreprises utilisent le télétravail mais au-delà du télétravail plein d'entreprises sont à des sites différents il faut que les salariés apprennent à collaborer ensemble et juste un petit mot sur le plan de relance tout le monde là en tête mais quand même je tiens à donner un chiffre sur les 7 milliards qui sont engagés pour le numérique pour 2020-2022 il y a 300 millions d'euros pour tout ce qui est formation au métier de numérique donc c'est une somme assez conséquente donc je pense qu'il faut voilà il faut l'avoir en tête et pour finir pour moi c'est la question de la transformation digitale par l'incertitude qu'elle peut générer le rythme qu'elle impose avec cette accélération donc elle est considérée comme oxygène et vraiment ce qui marche que ce soit dans un grand groupe ou même dans un TPE un PME-TPE c'est vraiment des approches comme vous l'avez souligné tous basées sur le besoin sur l'appropriation sur la co-construction alors sans dire des gros mots comme design, thinking ou autre sur le travail participatif et en incluant toutes les parties prenantes même si on est en TPE on n'est pas tout seul on a au moins un ou deux ou trois voire une dizaine de salariés et ça c'est quelque chose qui se fait ensemble qui ne va pas se faire uniquement par le directeur ou le chef d'entreprise donc voilà c'est très intéressant l'ensemble de ceux qui sont de ces ça doit être un projet collectif et c'est comme ça qu'on passe c'est ce que vous dites Samia c'est comme ça qu'on passe de l'angoisse à l'enthousiasme parce que c'est terrible quand même que ce soit vécu comme une angoisse alors que en fait c'est un nouveau territoire c'est une découverte ça doit être un moment extraordinaire la transformation digitale on l'a dit c'est d'abord une transformation au niveau de la culture au niveau culturel et managériel en France on a beaucoup on a quand même encore du management on va dire très vertical et la transformation digitale elle balaye tout ça en fait parce que la formation elle est là les outils donnent accès à tout le monde à tout à tout le monde donc il y a une certaine horizontalité qui est nécessaire et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment un impact d'abord le management la manière dont on va gérer son équipe la manière dont on va gérer son entreprise la manière dont on va mener ses projets et donc c'est pour cela qu'au-delà de ces compétences techniques qu'il faut aller à qu'il faut avoir ou internaliser ou aller les chercher à l'extérieur il faut quand même travailler toutes ces compétences managérielles et changement on parle du change management du changement culturel qu'impose cette transition digitale cette transformation digitale puisque transition on en parle depuis 2015 ça fait 5 ans je pense que tous les entreprises ont déjà transité quelque part Olivia oui je voudrais juste compléter et réagir par rapport au sujet des relais et notamment des fédérations professionnelles il y a beaucoup de demandes là-dessus effectivement excessivement importantes et ce que je voulais dire c'est qu'en fait il faut intervenir à tous les niveaux et tous les niveaux ça commence aussi par les branches professionnelles c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé mais les branches professionnelles ce sont elles de chacun des secteurs ce sont elles qui décident des orientations et des priorités qu'elles veulent donner en fonction des travaux qu'elles mènent notamment avec les observatoires sur l'anticipation sur les mutations sur les besoins en compétence des entreprises et c'est important parce qu'elles aussi elles sont un relais parce qu'elles donnent l'orientation elles donnent la stratégie et elles donnent le là alors ensuite c'est excessivement important qu'il y ait des relais au niveau des territoires donc les fédérations professionnelles etc. et tout le boulot qui se fait y compris au niveau national et puis ça descend dans les entreprises ça descend chez les salariés ça descend auprès des individus et c'est cette cascade et cette articulation entre des orientations stratégiques puissantes qui doivent être données au niveau national et qu'on doit retrouver de manière très concrète et très précise sur l'action territoriale et de proximité et donc il ne faut pas qu'on les oublie parce que c'est elles qui doivent porter ces sujets qui sont excessivement importants si elles ne le portent pas ok on fait des choses sur les territoires c'est bien et c'est ce qu'il faut faire évidemment mais il faut qu'elles portent ces actions qui sont excessivement importantes comme le font les partenaires sociaux en responsabilité des enjeux qu'ils portent sur ces sujets là entre autres Alain Oui je voulais juste prendre l'exemple à un moment donné Bénédicte Roulier nous avait demandé qu'est-ce qu'on pouvait enfin il y avait dans le cadre du plan de relance il y avait une urgence sur la question des entreprises enfin du ministère milieu de la culture et du tourisme et il fallait faire des propositions ils nous ont dit qu'est-ce que vous pourriez proposer dans le domaine du numérique alors j'ai commencé moi par donc c'était Sinov Numérique qui était interrogé mais j'ai commencé par me tourner vers les syndicats qui s'occupent de prestations intellectuelles d'orientation dans le domaine de la culture et dans le domaine du tourisme en leur disant quelles sont pour vous les priorités et en effet la question c'est de se dire peut-être aussi dans certains cas alors là on est un petit peu plus loin que simplement la toute petite TPE mais la question c'est que si on ne veut pas se rater quelquefois il faut qu'il y ait une réflexion sur où je veux aller c'est-à-dire moi entreprise du secteur culturel avec les modifications qui sont à l'oeuvre quel est le nouveau modèle économique sur lequel je veux aller pour pouvoir après mettre la prestation numérique ou la transformation numérique qui correspond à ça et donc là on a des dialogues à avoir qui sont extrêmement intéressants à l'intérieur des fédérations et puis c'est vrai que ce sont les fédérations professionnelles et ce sont les branches professionnelles avec dans le cadre du paritarisme avec les orientations patronat et les orientations de salariés qui définissent aussi quelles sont les formations qui sont prioritaires où il faut mettre l'argent pour les formations qui est porté après par les opco donc on a un rôle très important parce que quelqu'un qui a envie de faire sa transformation quelque part ou qui a besoin de former un salarié il faut qu'immédiatement il trouve auprès de son opco le financement qui va bien donc c'est vrai que cette vision elle doit être nationale pour qu'ensuite sur le terrain on trouve tout de suite les ressources Olivier nous a dit il va le trouver voilà l'opco il est tout prêt et il y a des sous est-ce qu'il y a il y avait une question qui passait peut-être aussi je la poserai à Salim est-ce qu'il y a des branches professionnelles et des secteurs d'activité prioritaires qui ont été identifiés vous savez ça Alain ? non non dans le cadre quoi dans le cadre dans le cadre oui c'est ça France relance je pense que les TPE enfin sûrement les personnes qui sont là non mais professionnel secteur d'activité je ne sais pas en fait il y a à la fois la question des secteurs d'activité qu'il faut qu'il faut soutenir parce qu'ils ont été particulièrement en difficulté dans cette crise sanitaire et puis il y a un soutien en effet qui est qui est assez conséquent dans les secteurs qui sont créateurs d'emplois parce qu'on peut se dire que ceux qui vont perdre leur emploi aujourd'hui dans des secteurs qui sont très impactés ils peuvent les retrouver dans certains métiers et les métiers du numérique c'en est un c'est un secteur où au contraire enfin au contraire en tous les cas la crise sanitaire a mis en valeur le fait qu'on avait besoin de plus en plus de compétences dans le numérique et donc ça va accélérer la transformation bon il nous reste trois minutes Salim un mot de conclusion Salim Shadid je vais juste évoquer deux initiatives que nous sommes en train de lancer dont on est partenaire avec France Nume qui en a été question ce matin un MOOC qui s'appelle ma TPE à rendez-vous avec le numérique ça rejoint un peu ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'effectivement le chef d'entreprise doit être le maître de sa vision 360 et de sa stratégie Salim il y a eu une question là-dessus quels efforts de promotion seront faits pour diffuser largement ce MOOC voilà et donc effectivement ce MOOC il s'adresse aux dirigeants des toutes petites entreprises et donc là où nous faisons des rencontres avec les petites entreprises nous allons en parler nous sommes en relation évidemment avec l'ensemble de nos artisans donc ça va également être un sujet dont on va en parler et c'est cette ce sujet est crucial pour nous parce qu'effectivement c'est important pour nous que le chef d'entreprise ait la totale maîtrise sur sa stratégie numérique ça c'est un sujet le deuxième sujet sur le cadre des pentes relances il y a aussi un projet également que nous faisons avec les CCI mais également France NUM et ça consiste à aller vers les entreprises pour faire des diagnostics et non pas des autodiagnostics mais des diagnostics c'est-à-dire aider par un conseiller numérique des chambres de métier ou des chambres de commerce pour effectivement donner placer le curseur sur l'indice de la maturité digitale du chef d'entreprise mais aussi lui donner une feuille de route pour la mise en œuvre par la suite évidemment la mise en œuvre sera mise en place par des professionnels c'est ce que j'allais dire tout à l'heure donc les professionnels pourront être évidemment nos organisations les chambres de métier les chambres de commerce mais aussi tous les professionnels du numérique qui peuvent aider à la réalisation de la feuille de route de la vision 360 de la stratégie de la petite entreprise une fois que le chef d'entreprise est convaincu parce que c'est un dialogue avec le chef d'entreprise entre le chef d'entreprise et le conseiller numérique mot de conclusion aussi merci Salim mot de conclusion aussi pour Samia grande école du numérique oui on a parlé du plan de relance à l'entreprise on a posé la question est-ce qu'il y a des secteurs qui sont prioritaires en tout cas ce qui est sûr c'est que le numérique il va bénéficier de 7 milliards d'euros engagés mais au-delà de ces 7 milliards d'euros j'ai parlé tout à l'heure des 300 millions pour la formation numérique il y a quand même 2,3 milliards d'euros pour accélérer la transition numérique des entreprises de l'Etat et des territoires donc ça veut dire qu'il y a tout un plan d'accompagnement des entreprises qu'elles soient grand groupe ou plutôt PME TPE dans les territoires à pouvoir vraiment se numériser digitalité etc tout à fait il faut quand même préciser que sur ces milliards il y en a une grande part mais c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y en a une grande part pour la modernisation de l'Etat et la transformation de l'Etat qui est incontestablement une nécessité mais qui va impliquer que derrière ce qu'Alain Griset appelait l'impôt papier il va se dématérialiser de plus en plus et qu'il y a donc une nécessité aussi pour l'ensemble des chefs d'entreprise de suivre ce mouvement exactement ce dont on parlait avec la construction Olivia je vais laisser à Olivia la conclusion Alain un mot de conclusion Olivia sur cette table ronde et après justement je vois qu'il y a pas mal de questions on va parler justement web marketing on va parler site internet on va parler e-commerce ok bah écoutez moi j'ai juste quelques mots qui me semblent clés c'est numérique égale compétence égale organisation du travail et management proximité c'est très important facilité donner envie en fait c'est ça c'est donner envie il faut pas avoir peur mais par contre il faut prendre conscience qu'il faut y aller et que c'est maintenant et que tout le monde est concerné et que l'OPCO des entreprises de proximité est là avec tous les autres et en complémentarité d'acteurs pour accompagner les TPE sur les territoires et qu'il y a des sous et qu'il y a des sous parce que l'état les partenaires sociaux et tous les acteurs font et feront en sorte qu'on puisse accompagner les entreprises pour développer les compétences y compris numériques merci à tous merci beaucoup merci Alain merci Olivia merci à vous qui êtes à distance et donc on va enchaîner aussi vite que possible venez venez avec la troisième table ronde Marc L'Olivier donc le délégué général de la FEVAT qui va venir me rejoindre Jean-Louis Umblay aussi qui est à mes côtés directeur général de EtoLine et puis on sera à distance justement avec alors j'allais dire Stéphane et Hugues Hervie ils ont le même nom de famille mais c'est une pure coïncidence ne sont pas membres de la même famille néanmoins vous allez voir c'est très intéressant parce que alors bonjour à vous bonjour parce que ça va être mais on va démarrer d'ailleurs avec vous une fois que j'aurai j'aurai salué Marc et Jean-Louis parce que c'est au coeur de ce dont on a raconté c'est à dire que c'est au coeur de ce qu'on a raconté pardon c'est à dire que c'est bien parce que à un moment il y a eu une rencontre qui était une rencontre de proximité une rencontre quasi amicale que la digitalisation a pu se faire et je trouve ça très très intéressant Marc-Olivier bonjour bonjour Marc donc délégué général de la FEVAD depuis depuis que la FEVAD existe j'ai l'impression mais depuis un moment donc non mais non au contraire il y a une forme de continuité et donc ça va être très très précieux pour justement que vous nous disiez en quoi les TPE oui parce que ça aussi c'est une question c'est vrai pour le coup c'est une volonté de France NUM de davantage se concentrer sur les TPE que sur les PME qui ont quand même davantage de moyens davantage de voies d'accès donc en quoi est-ce qu'elles sont en train de prendre conscience de cette nécessité de digitalisation je vous pose la même question d'ailleurs Marc tout de suite parce que vous avez vous des outils de mesure un petit peu partout celle avec laquelle on commençait cette matinée est-ce qu'il y a comme on dit en économie un momentum est-ce qu'il y a une prise de conscience sur le digital du fait de ce qu'on a tous dû traverser je crois que c'est incontestable elle n'est pas nouvelle mais avec la crise Covid il y a une accélération de la transformation digitale aujourd'hui des entreprises parce que c'est devenu une nécessité moi je t'ai frappé parce que j'entendais tout à l'heure les débats étaient vraiment très intéressants mais j'entendais souvent des commerçants qui me disaient je sais que c'est important mais j'ai pas le temps parce qu'ils ont la tête dans le guidon parce qu'ils ont plein de choses à faire et quand les magasins ont été fermés malheureusement là beaucoup se sont lancés parce que là ils n'avaient plus le choix et là je pense qu'on a gagné 2-3 ans en 6 mois puisqu'effectivement les ventes sont en très forte accélération surtout celles des magasins puisque la progression des ventes en magasin est de 83% et les 4 fois plus rapide qu'il y a un momentum il se passe quelque chose en ce moment c'est vraiment le moment d'y aller je discutais récemment avec une jeune chef d'entreprise formidable alors oui on peut citer quand même voilà c'est des chaussures pour enfants ça s'appelle Pomme d'Api c'est extraordinaire bon bref elle a vécu comme tous les magasins parce qu'il y a eu le Covid mais avant le Covid il y a eu vous les connaissez tous des vagues voilà des vagues qui ont quand même sérieusement abîmé la trésorerie les font propres de ces magasins parce qu'on a eu un protocole de déconfinement elle a commencé c'est des chaussures pour enfants en fait à envoyer des propositions de rendez-vous à ses clients tout à coup les clients se sont mis à prendre des rendez-vous pour aller en boutique et ça a changé complètement la relation et c'est quelque chose qu'elle va continuer à faire oui mais encore fallait-il avoir la liste de clients encore fallait-il avoir les bonnes adresses pour leur envoyer cette proposition de rendez-vous et c'est pour ça que c'est pas forcément on va en parler c'est pas forcément un site internet mais c'est une digitalisation qui lui a permis tout à coup de trouver une nouvelle dimension à son business je trouve que cette histoire est formidable voilà Jean-Louis Emblai bonjour Jean-Louis et au line on dit quelques mots sur et au line on dit quelques mots société avec une double casquette parce que je suis d'un côté e-commerçant et de l'autre côté société de conseil qui accompagne les TPE les PME mais surtout les commerciants dans le monde du retail à se transformer et aller vers l'e-commerce et j'ai voulu garder cette double casquette pour toujours utiliser nos sites internet aussi comme des véritables labos parce que c'est bien d'en parler mais c'est bien de le savoir faire formidable démarche absolument donc on va retrouver Hugues Hervy Stéphane Hervy à distance alors bonjour messieurs donc il y en a un Hugues qui est ébéniste et l'autre Stéphane qui est je crois que vous êtes fondateur Stéphane de Weaklog c'est à dire que justement vous mettez en place mais vous allez nous raconter ça un certain nombre de ces outils qui ensuite donnent une nouvelle dimension au TPE Hugues je commence avec vous donc vous êtes ébéniste Hugues et vous avez très vite compris qu'il fallait aller vers la digitalisation on peut le dire d'un mot vous vous êtes dit je vais d'abord essayer de le faire moi-même et vous vous êtes rendu compte que c'était pas la solution oui tout à fait moi j'ai commencé par faire moi-même mon propre site internet en fait et bon c'est pas c'est pas évident parce que moi je suis pas du tout dans ce milieu là ça fonctionnait quand même quelques années j'ai eu quelques bons retours ça me donnait une vitrine en fait c'est ce que je cherchais principalement mais c'est pas la solution idéale mais pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas aller chercher un prestataire par peur comme ça a été dit lors de la première table ronde on a beaucoup de craintes d'arnac en fait on n'est jamais sûr qu'on fait appel à une entreprise qui crée le site internet les entreprises je parle de ça il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années c'était ils fonctionnaient pas forcément tout le temps ça tenait pas forcément bien la route donc quand l'entreprise se cassait la figure on va dire on se retrouvait tout seul on avait pas les clés les codes pour faire fonctionner le site donc moi j'avais cette peur là en fait donc c'est pour ça que je suis dirigé sur créer mon propre site mais c'était pas vraiment l'idéal et donc là il y a eu une rencontre et donc là il y a eu une rencontre avec Stéphane qui lui-même venait juste de créer son entreprise et donc je dis pourquoi pas c'est le moment de faire un vrai site internet correct avec surtout avoir des conseils j'avais besoin de conseils quand je suis artisan c'est un milieu que je ne maîtrise pas du tout du tout et donc le fait d'avoir rencontré Stéphane qui lui a permis de me conseiller d'avoir des propos assez compréhensibles pour moi en tous les cas donc ça a été un gros avantage Alors Stéphane c'est très important ce qu'on va raconter et c'est pour ça que la démarche de France NUM elle est en fait formidable parce que au-delà de l'ensemble de la technique et de l'ensemble de la technologie c'est d'abord une rencontre humaine et c'est d'abord des rapports humains C'est exactement ça et c'est même mon préambule généralement quand je rencontre un prospect c'est lui dire voilà moi je suis dans le numérique mais je veux remettre l'humain avant tout au centre des débats et mes premières rencontres avec Hugues mais avec tous mes clients c'est ça je les écoute je les écoute parce que c'est leur métier c'est leur façon de le faire et je ne suis pas là pour leur rendre du rêve je suis là pour les écouter et leur apporter une solution qui correspond à leurs besoins depuis ce matin j'écoute les débats à la fois sur sur le plateau et à la fois sur le chat on voit que c'est très animé sur le chat les propos qui sont tenus en plateau sont souvent dans ce sens c'est-à-dire la proximité donc voilà c'est quelque chose qui aujourd'hui rassure les plus petites entreprises d'avoir quelqu'un qui peut être appelé qu'on peut venir voir qu'on a la possibilité de rencontrer rapidement bien évidemment que c'est un gage de confiance supplémentaire plutôt que d'avoir une plateforme anonyme à l'autre bout de la France ce sont des vrais plus qui font que la confiance et la relation peuvent se mettre en place tous ces éléments font que de toute façon la transformation numérique sans l'humain pour moi elle n'a pas de sens c'est-à-dire mettre du numérique pour mettre du numérique c'est ce que beaucoup d'entreprises ont fait et c'est les propos qui ont été évoqués aussi c'est ça n'apporte pas forcément du bon si on ne pose pas les fondements avec l'ensemble des parties présentes et l'ensemble des collaborateurs donc c'est vraiment un ensemble d'éléments qu'il faut bien identifier et rien ne sert de vouloir mettre du numérique à tout prix si on n'écoute pas le besoin réel d'une application ou d'un site ou de n'importe quelle brique numérique à mettre en place alors là je ne sais pas si je vous suivrai sur la toute dernière phrase je crois que dire ça c'est un peu dire rien ne sert de mettre une porte à l'entrée de son magasin à un moment si quand même il va falloir tout s'y passer enfin mais je poserai la question à ceux qui sont à côté de moi on va aller d'ailleurs évidemment sur la deuxième partie de votre témoignage c'est-à-dire ce que ça vous a apporté les bienfaits et la façon dont vous êtes devenu presque vous aussi d'ailleurs activateur et promoteur auprès de ceux qui travaillent avec vous de la digitalisation mais d'abord Jean-Louis sur cette question de confiance ce premier process là qu'est-ce que vous pouvez dire c'est vrai qu'on a on a un vrai vrai problème aujourd'hui c'est que on a peur on a peur du consultant on a peur du conseil on a peur de du changement tout naturellement et donc il y a un vrai vrai besoin de rassurer mais de rassurer à tous les niveaux c'est rassurer le le commerçant qui attention c'est un changement mais c'est un changement qui est juste essentiel c'est on a besoin de rassurer pour lui dire ça va peut-être faire mal mais c'est mais c'est une question de survie mais ça fait pas mal pourquoi ça ferait mal à quel moment ça fait mal non mais si ça fait mal à quel moment ça fait mal pourquoi ça fait mal parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une période qui est un petit peu spécifique faut pas oublier que le commerçant aujourd'hui la TPE la PME vient de passer une période de Covid avec 6 mois d'inactivité et aller vers la transformation numérique c'est aussi mettre la main au portefeuille il faut se le dire donc là où je dis ça fait mal c'est que non non on va s'en sortir il n'y a pas de problème bien au contraire c'est juste qu'à un moment donné il faut sortir le chéquier il faut sortir la CB attention on l'a dit tout à l'heure mais attention les premiers pas non mais on pourrait peut-être aussi alors pour le coup c'est en partie votre métier où je vais demander je vais demander à Stéphane les premiers pas ne sont pas si chers que ça je veux bien qu'on aille chercher partout c'est ce que vous disiez tout à l'heure ce sont les quick wins allez-y Stéphane ce que vous disiez tout à l'heure ce sont les quick wins c'est ça ce sont les premiers pas à mettre en place c'est ne serait-ce que le conseil tout simplement au départ de savoir où est-ce qu'on veut aller d'accord moi c'est souvent ça c'est où est-ce qu'on veut aller quelle est la cible finale aujourd'hui je voyais quelques propos tout à l'heure en apparté sur le chat sur les méthodes agiles c'est exactement ça aujourd'hui on ne déploie plus une solution comme on le déployait il y a 20 ans c'est-à-dire qu'aujourd'hui on y va pas à pas et on revient rapidement s'il y a un besoin de changer et de rectifier la direction s'il y a quelque chose donc aujourd'hui alors je pour le confirmer il y a un coup il ne faut pas le négliger il y a les aides qu'on entend c'est une chose aussi qui sont plus ou moins accessibles plus ou moins déblocables mais c'est une évidence qu'au départ il y a une phase de conseil et la partie consultant au départ elle n'est pas simple mais elle est nécessaire pour savoir justement où est-ce qu'on va aller combien ça va me coûter au final quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place et comment on va y arriver je vous redonne la parole Jean-Louis pour finir et puis ensuite je la donnerai à Marc alors en effet donc au début ça va faire mal mais ensuite non alors ça va faire mal oui non non mais c'est bon c'est vrai on va fermer la parenthèse sur cette partie là parce que certes il y a un coût mais par contre il y a des cucuines par contre moi je m'attarderai plus sur le gain le gain aujourd'hui aujourd'hui on a un vrai besoin de lien avec la clientèle on a un vrai besoin à un moment donné de mettre en place des services de retrait de click and collect c'est juste essentiel toutes ces choses là on a besoin de s'adapter au nouveau mode de paiement on a vu le sans contact qui a fleuri mais il ne faut pas oublier que sur internet payer avec sa CB ça ne choque plus personne quoi donc ça choque la personne de payer avec sa CB on voit encore beaucoup trop de magasins qui mettent des minimums pour payer avec la CB et derrière le gain le gain de productivité il va être là c'est à dire que le gain client il va être là c'est à dire qu'il va falloir s'ouvrir vers de nouveaux marchés vers de nouveaux modes de consommation et puis ça est vraiment le but de cette table ronde c'est maintenir mais surtout développer ses activités je vais même me permettre de dire un truc c'est que avec la digitalisation mais si vraiment vous y allez à fond vous allez découvrir d'autres moyens de paiement que la CB qui sont beaucoup moins chères et qui vous coûteront beaucoup moins cher que la CB voilà Marc surtout que alors juste un mot d'abord sur cette crainte ce rapport de confiance et puis ensuite on ira sur les études que vous avez qui sont très intéressantes bon là on parle de patrons de TPE PME qui ne sont pas des experts du numérique qui ne connaissent pas forcément la matière et c'est normal on a toujours peur de ce qu'on ne connait pas c'est un nouvel univers moi je leur dis n'ayez pas peur je leur dis n'ayez pas peur pour plusieurs raisons d'abord il faut savoir qu'en France il y a 200 000 sites marchands sur ces 200 000 il y en a la moitié qui sont dans les petites communes de moins de 20 000 habitants et c'est des petites structures il faut le savoir on parle toujours des grandes plateformes il y a des tout petits sites aujourd'hui qui tirent leur épingle je leur dis n'ayez pas peur au moins de 100 000 sites marchands qui sont installés dans les petites communes voilà dans les petites communes de moins de 20 000 habitants et la moitié d'entre eux ont un commerce physique et qui ont une zone de chalandise pour le coup qui est exactement et je leur dis n'ayez pas peur parce que c'est un outil que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins là on a parlé d'un site alors tout à l'heure vous avez dit le site c'est une pierre dans le jardin moi je dirais que c'est plutôt une graine dans le jardin parce qu'il faut la faire pousser ensuite mais il n'y a pas que le site il y a les réseaux sociaux il y a les plateformes il y a un tas d'outils qui vont vous permettre justement d'avoir un investissement qui est proportionné par rapport à votre objectif et ça a été dit tout à l'heure pardon y aller progressivement il y a une progressivité dans l'internet qui est extrêmement intéressante donc faites vous bien accompagner mais n'ayez pas peur on peut y aller on prend beaucoup moins de risque que d'ouvrir un nouveau magasin par exemple et surtout on va développer ce qu'il faut bien comprendre et moi c'est le message que je veux faire passer il ne faut pas opposer internet et les magasins et les structures c'est complémentaire c'est un prolongement du magasin c'est quelque chose qui va vous permettre de maintenir la relation client entre deux visites en magasin il faut le prendre comme ça et non pas comme quelque chose qui va venir remplacer votre magasin alors surtout que en préparant cette table ronde vous m'avez appris des choses Marc qui m'ont beaucoup surpris vous dites il y a les français en fait eux voient tout à fait le petit commerce de proximité se marier avec un système de vente e-commerce il y a une demande en fait pour leur commerce de proximité racontez-moi ça alors ça c'est un sondage qu'on a réalisé pendant la crise Covid très intéressant justement pour essayer de comprendre ce tandem proximité numérique et on voit effectivement il y a une demande très forte aujourd'hui des français vis-à-vis de leur commerce de proximité pour que ceux-ci leur proposent une offre de commerce en ligne et surtout en période de crise Covid bien sûr 70% des personnes interrogées disent je veux que mon commerce de proximité me propose alors pas qu'il arrête le magasin au contraire mais qu'il me propose dans le magasin ce service cette offre en ligne qui est devenue quelque chose de très important et c'est là où on voit qu'il y a un attachement très profond des français à leur magasin et encore plus intéressant dans ce sondage il y en a plus de la moitié qui disent qu'ils privilégient les magasins dans leur commande internet une forme de soutien aux magasins donc je dis aux magasins les commerçants mettez ce site les français sont prêts à venir chez vous alors s'ils ne peuvent pas venir soit parce qu'il y a effectivement des problèmes de transport soit pour la crise sanitaire soit parce qu'ils ont peur et c'est un peu normal en ce moment ils veulent rester en contact avec vous donc donnez-leur ce lien que permet aujourd'hui internet donc moi mon message c'est vraiment on a longtemps pensé qu'effectivement on devait protéger la proximité du numérique moi je dis au contraire la proximité ça peut rimer avec modernité les français aujourd'hui sont en demande de cela vous savez vous commerçant que la première responsabilité c'est d'écouter les clients donc il faut aller sur internet alors justement Hugues je vais retourner vers vous parce que globalement donc il y a eu la mise en place de ce site alors en plus vous êtes ébéniste donc vous faites des beaux objets donc je pense qu'il y avait forcément nécessité d'avoir quelque chose qui puisse mettre en valeur les objets que vous faites et alors racontez-moi un petit peu comment s'est faite cette mise en place et les premiers effets que vous avez ressenti ça s'est fait c'était vraiment une volonté de ma part de mettre tous mes articles en ligne en fait moi j'ai deux casquettes je suis artisan j'ai une partie je fabrique des aménagements pour le particulier mais aussi je produis des objets je fournis des boutiques en fait et donc c'était important pour moi que les probables commerçants futurs commerçants qui sont susceptibles de vendre mes objets aient cette vision là c'est pour ça que dans l'idée de mon site internet je voulais aussi un espace pro pour qu'ils puissent accéder à tous ces objets ah il y a une coupure de micro voilà c'est ça qui est c'est ça ah oui j'ai pas dit qu'on était dans l'ouest en plus oui on a pas dit où vous étiez c'est la tempête et vous savez je vais même aller plus loin parce que alors il se trouve que votre entreprise s'appelle l'étrave et franchement je me suis dit tiens je vais taper l'étrave il va y avoir je vais le retrouver en page 3 du moteur de recherche qu'on connait bien et dont visiblement on ne doit pas prononcer le nom ici mais pas du tout bravo pour le référencement vous êtes number one donc vous pouvez aller voir vous tapez l'étrave.fr vous tombez tout de suite sur le site de Hugues et vous allez voir tout de suite d'ailleurs je dis aussi bravo à Stéphane que ça donne tout de suite envie il n'y a pas de sujet voilà on est tout de suite vous avez réussi à restituer une chaleur parce que c'est ça l'ébénisterie finalement c'est une chaleur des objets à travers le digital ben voilà quoi c'est impressionnant mais donc allez-y et donc moi alors moi de mon côté ça c'est ma partie artiste enfin ma partie vitrine mais moi également je pousse mes commerçants qui vendent mes articles à également être présent sur le numérique en fait pour élargir le réseau de mon réseau leur réseau ça ça va dans le dans le bon sens alors certains commerçants sont pas du tout dedans et ils ne voient pas du tout leur intérêt ou comme on disait tout à l'heure j'ai pas le temps je verrai ça plus tard même si c'est vous qui leur en parlez alors c'est oui c'est moi qui leur en parle parce que moi en fait quand je crée un objet un article je le partage sur mes réseaux sociaux et donc le but c'est que également mes commerçants le partagent aussi sur leur propre réseau donc ça fait boule de neige en fait et donc il y a certains commerçants qui ont bien compris le système qui jouent de jeu et d'autres pas du tout donc moi je suis là aussi pour les pousser les inciter donc je sais que pendant la crise aussi ils ont été fermés donc certains se sont lancés dedans enfin ils suivent des formations auprès des chambres de commerce pour se lancer dans le numérique et pour dire un mot justement sur votre zone parce que ça m'avait fait sourire vous m'aviez dit ouais on est un petit bout de la côte ouest et en fait vous allez du Touquet à Arcachon c'est ça donc vous allez presque jusqu'au bout il faut descendre encore 200 km j'ai pas des points de vente tous les 300 m non mais enfin voilà il y a même les îles il y a même les îles alors non ce que je voulais ce que je voulais que vous racontiez aussi Hug c'est que ce site il sert aussi de réassurance pour vos clients racontez moi ça en fait moi le site le but aussi du site c'est d'avoir une vitrine mais aussi pour montrer à ma clientèle future clientèle le sérieux de mon entreprise c'est à dire que le client lambda qui cherche un aménagement il va taper les ministeries sur la commune il va tomber sur ce site il va se dire tiens ce gars là il a l'air sans surprise là il a l'air sérieux le site est clean donc pour moi c'est un gage aussi de confiance que je auprès de ma clientèle c'est et vous avez vu ça s'est matérialisé c'est à dire que dans les échanges que vous avez vu avec vos clients que vous avez eu avec vos clients ils vous ont très très clairement dit je vous passe la commande parce que il y a un site qui l'est bien fait et que j'ai vu ce que vous faisiez alors ça c'est les clients particuliers qui veulent m'acheter un produit bon ben là ils s'enregistrent directement donc ça c'est un gage de confiance en revanche les commerçants alors eux bon ils voient mes produits mais ils prennent quand même le téléphone pour avoir le contact on parlait du contact humain ils sont encore quand même dedans ils ne vont pas passer de commande sans m'appeler parce que Stéphane avait mis en place sur le site il y a tout un protocole le commerçant peut commander ses produits tranquille mais non 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 ils passent par le téléphone et par l'email l'idée c'était de répondre aux besoins de Hugues en effet sur cette double clientèle B2C B2B et le site voilà c'était c'était partie des besoins qui avaient été identifiés après il y a eu toute une phase où Hugues a complètement pris en main c'est les réseaux sociaux aussi en termes de communication et c'est vraiment un plus d'un savoir-faire quand on a justement un savoir-faire très visuel les autres les décorations c'est quelque chose de très très visuel et le savoir les mettre en avant inciter les commerçants avec lesquels on travaille à faire de la publicité indirectement c'est aussi des retombées donc c'est en ça où la transformation numérique c'est ce que je disais c'est pas seulement un site internet c'est pas seulement faire de la vente en ligne c'est également tout un écosystème à mettre en place c'est là où je disais c'est forcément mettre en ambule mettre du numérique là où il n'y en a pas besoin c'est ça c'est y aller progressivement parce que si vous mettez en place les réseaux sociaux mais que vous n'avez pas encore votre site ça fait un ça déflop et donc c'est en ça où il faut y aller progressivement même s'il y a la vision globale il faut il faut anticiper les coups d'avance et les préparer Marc alors d'abord félicitations pour le site parce qu'il est magnifique j'invite tout le monde à aller le voir j'ai découvert l'étrave ces meubles l'étrave sont magnifiques je ne les aurais sans doute jamais connus et grâce au site j'ai pu les connaître juste quelques mots d'abord sur le bénéfice nous on a fait une étude en moyenne alors 80% des TPE PME qui ont mis en place une stratégie internet disent que c'est positif et en moyenne elles ont une augmentation de 14% du chiffre d'affaires 80% disent qu'elles ont un effet positif donc là aussi pour rassurer les gens qu'est-ce qui se passe pour les autres 20% peut-être qu'elles n'ont pas su ou elles ont fait un mauvais investissement ou elles n'ont pas peut-être alors il y a un autre phénomène là j'entendais il y a un point très important c'est le B2B je pense qu'il y a un potentiel on parle beaucoup du B2C lorsqu'on parle de e-commerce mais le B2B est très important et je pense que Hugues a raison effectivement de développer cette activité là et je le voyais aussi réagir oui mais ça n'empêche pas le téléphone, le fax etc là à nouveau c'est comme pour les magasins c'est-à-dire que internet ça ne remplace pas le magasin et internet en B2B ça ne remplace pas non plus les commerciaux même parfois le fax etc c'est de la complémentarité donc ce qui a été dit est très vite très vrai il faut une progressivité avec une vision d'ensemble et voir comment s'articulent ces différents outils au service de la relation client donc c'est vraiment là aussi se dire le e-commerce ça ne fait pas tout ça vient faire progresser les choses c'est un nouvel outil ça répond à une attente mais ça ne remplace pas tout et alors non seulement ça ne remplace pas tout mais vous m'avez dit j'ai noté ça nécessité d'un plan de développement harmonisé oui et cohérent il faut une cohérence à la fois avec l'ADN de l'entreprise si c'est un magasin il y a un ADN fort dans le magasin et donc il faut que non seulement le e-commerce mais aussi le m-commerce on n'en a pas parlé mais tout ce qui est mobile joue un rôle très important tout ça s'articule effectivement de manière cohérente il ne faut pas se dire on va fermer le magasin pour tout basculer sur internet on va au contraire essayer de voir comment on crée des synergies entre le magasin le numérique et les autres outils les réseaux sociaux qui jouent un rôle important et puis on n'en a pas parlé non plus les marketplaces les plateformes qui peuvent être aussi un outil un nouvel outil à disposition des commerçants là aussi avec une logique de complémentarité par rapport au site par rapport au magasin on peut dire d'un mot on a eu je crois que c'était la semaine dernière l'annonce d'une levée de fonds considérable d'une entreprise qui s'appelle Miracle magnifique qui fait justement des marketplaces il se trouve que j'ai discuté avec le patron de Miracle au début de la semaine lui son rêve c'est justement de fédérer des commerçants indépendants de fabriquer des marketplaces je prenais l'exemple des radios libres des années 80 où à un moment les indépendants se sont fédérés là aussi on pourrait avoir quelque chose de très intéressant complètement c'est là où le e-commerce et le succès aujourd'hui des grandes entreprises y compris celles qu'on n'a pas le droit de citer c'est la mutualisation c'est le volume et effectivement le fait de se fédérer de se mutualiser va permettre effectivement d'augmenter la qualité et la qualité de service donc ça c'est très important effectivement moi je pense qu'effectivement au niveau des pouvoirs publics il faut qu'on aille plus loin ce qui est fait par France Numérique France Num est vraiment absolument nécessaire il faut aller plus loin moi je pense que dans le commerce par exemple on a les placiers pour les marchés je pense qu'il faudrait que chaque commune ait également un responsable du commerce digital pour pouvoir justement accompagner puisque finalement c'est un accompagnement qui est nécessaire avec l'ensemble des parties prenantes et faire du centre-ville une sorte de centre commercial finalement et faire du centre-ville une déclinaison numérique puisque encore une fois il s'agit de voir comment le numérique finalement va aider le numérique c'est un moyen c'est Jacques Dorsey le créateur de Twitter qui l'a dit et finalement c'est un outil vous pouvez très bien le mettre au service du magasin et ça va vous faire ce qu'on appelle le drive to store ça va vous permettre d'amener des gens du web vers l'internet on ira tous peut-être un jour voir et traves parce qu'on a vu sur le site le site en question oui commentaire commentaire Jean-Louis je te voyais approuver j'approuve j'approuve parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde Marc et moi et j'aime beaucoup ce retour d'expérience de ce site d'ébéniste qui nous dit j'ai besoin de rassurer en fait ça rassure mon site internet t'y rassure en fait on a vraiment un nouveau mode de comportement avec certes une nouvelle génération qui arrive mais aujourd'hui le smartphone a touché tous les âges et notre premier réflexe c'est de sortir notre téléphone et de taper le nom de la boutique sur internet et donc si la personne n'est pas présente sur les réseaux sociaux mais si elle n'est pas présente également via un site mais via une page my business du seul moteur de recherche dont on n'a pas le droit de dire mais c'est à dire qu'elle a besoin d'être présente elle a besoin de rassurer elle a besoin d'être présente et en fait je ne peux qu'acquiescer lorsque j'entends il faut rassurer il faut mettre en place du drive to store du click and collect lorsqu'il faut mettre en place également le mobile aujourd'hui il ne faut pas oublier qu'on a vraiment ce réflexe d'aller chercher sur notre mobile même si on ne commande pas mais on regarde sur le mobile moi j'ai eu un exemple d'un boulanger d'un pâtissier un exemple que je reprends souvent ce boulanger ce pâtissier il me dit j'ai un problème j'ai une file d'attente qui n'est juste pas possible dans ma boutique au moment de Noël avec les bûches de Noël au moment des gâteaux pour les communions à un moment donné je lui dis pourquoi est-ce que tu ne mets pas en place dans un premier temps tes gâteaux sur les réseaux sociaux pourquoi tu ne mets pas les photos de tes gâteaux sur un site internet alors oui mais attends Jean-Louis on ne va pas mettre un tunnel de paiement on ne va pas mettre toutes ces choses-là moi tu vois c'est très compliqué on lui a créé un site vitrine il sait créer lui-même parce que le tout c'est d'accompagner et de former la personne il sait créer son site vitrine où il met les photos des gâteaux en ligne et en fait maintenant il y a un nouveau changement de comportement c'est-à-dire que les gens viennent dans sa boulangerie en disant je veux un fraisier je veux une forêt noire je veux telle spécialité de gâteaux et la personne la boulangère lui dit mais vous voulez la carte des gâteaux non non on a regardé ce week-end avec mamie on a regardé ce week-end avec la tante avec le parrain avec la marraine ou avec qui que ce soit c'est-à-dire que le réflexe maintenant c'est ils prennent le téléphone ils choisissent le gâteau pendant la réunion de famille et ils viennent le lundi le commander et à un moment donné on se rend compte que c'est une vraie diversification c'est un vrai moteur et un gain de temps qui est juste énorme mais en plus je pense que ça lui génère des ventes ça lui génère beaucoup plus de ventes je vais retourner vers Hugues et Stéphane alors Hugues j'ai quand même une question après avoir entendu Marc et après avoir entendu Jean-Louis c'est que ça peut un petit peu faire peur c'est-à-dire canal de vente site internet réseaux sociaux comment est-ce que je vais trouver le temps de gérer tout ça comment est-ce qu'on trouve le temps de gérer tout ça Hugues c'est le gros problème d'un artisan d'un commerçant moi je suis tout seul donc voilà je dois être à l'atelier à la production je dois aussi faire de la prospection je dois aussi faire rencontrer des clients faire les devis faire des facturations et dans tout ce temps il faut que je trouve du temps pour la page numérique de mon entreprise donc ça c'est vrai que c'est la grosse difficulté je pense que chaque entrepreneur il faut qu'il ait vraiment cette volonté d'être présent sur le numérique il faut qu'il trouve le temps c'est très important bon là il y a la crise du Covid on est en plein temps et hormis cette crise là il fallait déjà y être avant en fait mais Hugues ça veut dire c'est pas quelque chose non plus sur lequel vous êtes obligé d'être H24 c'est à dire il suffit d'être organisé combien de temps ça me prend pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux bon je crée un truc je prends une photo je la mets sur Insta après ça bascule directement sur mon compte Facebook donc ça prend pas beaucoup de temps ça prend peut-être 5-10 minutes à trouver les bons hashtags qui vont bien donc non c'est pas beaucoup de temps maintenant le site internet c'est vrai que le site internet c'est un enfant il faut qu'il grandisse en fait il faut le faire grandir et pour le faire grandir il faut être aussi dynamique j'avoue que moi je l'ai un peu une fois qu'il a été mis en place j'étais très content mais pendant les mois qu'on suivit je l'ai laissé un peu tranquille ça c'est une erreur il faut tout le temps être il faut le faire grossir en fait en fonction de nos besoins on s'aperçoit tiens il me manque ça il faut qu'on le mette en place voilà il faut le faire grandir et ça prend pas beaucoup de temps voilà si je peux donner un conseil à des artisans comme moi ou commerçants il faut vraiment foncer à la création du site ça prend du temps parce que nous évidemment on doit fournir les photos la matière les textes plein de choses donc ça c'est évidemment ça prend du temps mais après c'est du gagnant en fait après c'est juste de l'entretien Stéphane j'imagine que vous vous mettez en place justement moi j'ai surtout retenu je publie une photo elle va direct sur mon compte Facebook etc l'ensemble des raccourcis qui permettent de gagner du temps alors sur la partie réseaux sociaux là c'est vraiment eu juste sur mon conseil en lui disant un métier qui est très visuel je pense que tu as tout intérêt à y aller et que ce soit les réseaux sociaux mais également les vidéos c'est-à-dire il y a aussi ce canal vidéo qui aujourd'hui est très intéressant donc c'est essayer justement une première vidéo sur une belle pièce qu'il a réalisé il y a eu des très bons retours après l'idée bien évidemment un site internet il y a la partie visible c'est une chose il y a tout le back office qui doit justement faciliter aussi l'entretien ou les améliorations possibles sur le site donc c'est tout cet aspect justement de travail derrière plan qui est primordial sur un site pour que l'entrepreneur soit autonome le plus possible et s'il a besoin de conseils il y a évidemment que je réponds présent et que s'il y a besoin de faire des évolutions il y a évidemment que je réponds présent un site en aucun cas un site aujourd'hui est une application qui est finie donc c'est c'est juste essentiel comme on le dit Hugues c'est de l'entretenir j'ai beaucoup de clients ils ont un site et puis basta voilà et quand on leur explique il faut aussi publier des choses dessus alors souvent des clients vu ce qu'ils veulent de l'actualité d'accord vous mettez de l'actualité mais si vous ne mettez pas d'actualité votre site ne rémouit rien donc c'est pour ça que c'est important de bien cadrer avec eux dès le départ l'implication que ça va leur demander et que ça ne se fait pas tout seul donc c'est en ça où l'écoute dans le besoin initial est très important quitte justement à mettre en place les premières briques et une fois qu'ils ont la maturité par rapport à du contenu rédactionnel on active la partie blog on active la partie actualité on active les éléments qui vont bien mais c'est c'est en ça où je disais tout à l'heure ça ne sert à rien de mettre du numérique pour mettre du numérique si derrière il n'y a pas le temps ou il n'y a pas la volonté et l'énergie à y consacrer Marc ? Oui alors d'abord je crois qu'effectivement quelqu'un disait c'est pas simple mais on n'a jamais dit que c'était simple mais c'est pas très compliqué non plus mais il faut y consacrer du temps il faut le faire sérieusement deux commentaires le premier c'est qu'effectivement on a des solutions qui sont de plus en plus plug and play là on a pris cet exemple des photos qu'on peut mettre effectivement sur Insta et directement sur Twitter etc il y a aujourd'hui des sites des solutions des CMS enfin des sites qui se plug directement sur les marketplaces pour créer ce flux on a aujourd'hui des offres en termes de logistique c'était dit la logistique c'est clé dans le e-commerce il ne suffit pas juste de prendre les commandes il faut les livrer derrière et là aussi vous avez aujourd'hui des solutions qui vous permettent clé en main de gérer votre stock de le faire gérer par l'extérieur donc il existe des solutions et il va s'en développer de plus en plus on a la chance en plus en France d'avoir des solutions e-commerce avec des start-up françaises qui font un boulot remarquable on a cité Miracle il y en a plein d'autres également et l'autre point que je voudrais dire c'est que longtemps le commerçant a eu tendance à se dire c'est un investissement donc je vais regarder ce que ça me rapporte en termes de e-commerce c'est-à-dire de vente sur internet et c'est faux c'est pas comme ça qu'il faut raisonner il faut regarder aussi ce que ça apporte en termes de chiffre d'affaires magasins puisque ça va justement comme le disait Jean-Louis amener du trafic donc il faut prendre là aussi on en revient à la cohérence il faut voir effectivement ce que va apporter internet non pas simplement en termes de combien j'ai fait de commandes sur internet mais aussi combien ça m'a apporté de clients avec effectivement je vais à la pâtisserie je peux voir si la tarte elle est disponible ou pas éventuellement la réserver pour venir à prendre un click and collect ça c'est du service et ça c'est fait au service de la relation client et donc de l'image du magasin Jean-Louis encore une fois je pense qu'on est tous d'accord parce qu'on est tous accros au e-commerce on va dire et donc vous avez raison l'idée c'est de convaincre ceux qui ne le sont pas c'est tout l'objet par contre il y a un point qu'on n'a pas abordé il y a un point de la connaissance client alors on en a parlé un petit peu sur la première table ronde mais par contre il ne faut pas oublier que l'e-commerce on a de la data on a de la data en pagaille et aujourd'hui il ne faut pas oublier aussi que la plupart des commerçants certes ils ont une caisse enregistreuse mais ils ne savent pas analyser la data ils ne savent pas analyser leurs clients ils ne savent pas les fidéliser avoir un e-commerce c'est aussi avoir un maximum d'informations sur ses clients c'est à dire pouvoir mettre des programmes de relance pouvoir fidéliser à un moment donné pouvoir anticiper un certain nombre de choses pouvoir mieux connaître la saisonnalité de ses produits mieux gérer ses stocks c'est génial quoi c'est à dire qu'à un moment donné on a tous ces outils qu'on n'avait pas dans le commerce physique et lorsqu'on arrive à connecter la caisse enregistreuse avec le site e-commerce toute cette data de la caisse on peut la récupérer sur le site e-commerce et on peut même aller jusqu'à savoir que madame Michu elle a commandé sur le site elle est venue lui retirer son colis mais qu'elle a acheté deux produits complémentaires et que sur ces deux produits complémentaires la prochaine fois qu'elle va aller sur le site je vais pouvoir lui proposer des produits qui sont en relation avec les produits complémentaires qu'elle a acheté dans le magasin tout à fait tiens hommage alors à une autre startup Sendinblue elle qui était dans l'actualité il y a deux jours qui est vraiment alors sur le marketing digital et en plus j'insiste sur le marketing digital pour les PME et les TPE ils ne veulent pas faire des énormes machines très chères très lourdes et compliquées à gérer et dans l'exemple que vous donniez il y a par exemple alors ça très connu celui qui vient sur votre site qui remplit un panier puis qui finalement bon ben non laisse tomber deux jours après vous lui renvoyez son panier avec un petit coupon pour le fidéliser avec une petite offre commerciale et bien voilà je crois qu'il dit dans 10% des cas le panier qui était abandonné il est transformé voilà on peut citer Content Square aussi qui est une formule d'un start-up Content Square aussi Absolute Marketing voilà alors d'ailleurs c'est important ça Marc qu'il y ait une offre je ne sais pas ce qu'on va dire nationale très important très important c'est une vraie richesse et c'est ce qui fait que la France est un pays leader dans le e-commerce justement grâce à ces start-up qui sont des forces de proposition d'innovation et elles sont très importantes parce qu'elles peuvent travailler aussi à la fois avec des grands groupes et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a un vrai écosystème vertueux elles travaillent à la fois avec des grands groupes mais comme vous le disiez elles travaillent aussi avec des PME c'est à dire qu'il faut qu'elles trouvent des offres aussi qui soient utilisables par un très grand nombre et donc par les 200 000 sites marchands français Les amis on va conclure je vais me tourner vers Hugues et Stéphane parce que alors effectivement il y a l'aspect logistique dont vous avez parlé Marc qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer qui est évidemment important mais Hugues je crois que là aussi là où la conclusion elle peut être intéressante c'est il faut accepter et vous l'avez dit une forme de test and learn il faut accepter et c'est ça qui peut rendre aussi les choses assez passionnantes de faire des essais d'échouer de recommencer de réussir de tester ces innovations c'est comme ça que vous voyez les choses on vous a perdu on ne vous entend pas pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas c'est bon c'est important aujourd'hui de se mettre à la page en permanence en fait et d'être conseillé moi et que Stéphane qui me tient il me met à jour et également pour la logistique c'est vrai quand on se lance dedans il faut penser aussi à la logistique c'est vrai parce qu'il faut répondre très rapidement si le client il fait une commande via le site il ne faut pas que le client il reçoive sa commande trois semaines après donc il faut être réactif donc voilà c'est une autre problématique mais bon en tant qu'artisan on s'y a tel il faut que le client soit satisfait c'est le principal un mot de conclusion Stéphane il y a encore du travail beaucoup de voilà moi je disais comme je le dis à mes clients peut-être la transformation numérique finalement on entend parler depuis quelques années mais moi ça fait presque 20 ans que je le fais pour des grands comptes en tant que salarié quand j'ai commencé aujourd'hui les besoins numériques ils sont les mêmes quelle que soit l'entreprise de l'artisan comme Hugues jusqu'à la plus grande entreprise de France les besoins numériques finalement sont les mêmes alors il n'y a pas les mêmes budgets on est d'accord mais derrière il y a aussi des attentes qui sont légitimes pour toutes ces entreprises et donc c'est à nous acteurs du numérique de faire comprendre les enjeux d'accompagner comme vous disiez aussi de parler un dialecte compréhensible parce qu'on a vite fait dans notre jargon de parler avec des gros mots alors c'est très facile justement pour ceux qui ne sont pas bons de vite noyer quelqu'un non initié avec des jargons techniques ou de faire peur c'est justement en utilisant des mots et des exemples concrets qu'on y arrive et aujourd'hui moi je vois l'ensemble de mes clients justement de ce point de vue là sont satisfaits de comprendre de quoi je leur parle et de voir que derrière ça se matérialise par quelque chose d'immatériel en effet parce que le numérique reste assez immatériel et de voir que derrière il y a des retombées alors pas forcément sur des comme l'utilisait intervenant j'ai mangé le prénom pardon c'est pas forcément des ventes sur internet mais c'est des ventes pour l'entreprise tout à fait et le fait de faire venir en boutique c'est au contraire aujourd'hui un vrai retour aux sources on a cette envie de revenir au contact alors peut-être parce qu'on a été privé de contact justement et qu'on l'est encore mais il y a cette volonté de toute façon de toucher le produit et donc peut-être que le premier achat se fera en boutique mais les achats suivants se feront en ligne donc c'est vraiment complémentaire aujourd'hui cette approche de la vente Omnicanal un mot de conclusion Jean-Louis vraiment un mot on est au bout Allez en trois lettres RAF qui pourrait être reste à faire mais moi je dirais plutôt d'en rassurer analyser parce que c'est du test and learn et puis former c'est l'objet de la deuxième table ronde et il faut à tout prix former à la fois les commerçants mais aussi les salariés et puis par tous les centres de formation sur les métiers de marketing digital Marc Moi je dirais simplement d'abord allez-y faites-le faites-le pour vous faites-le pour vos collaborateurs mais faites-le surtout pour vos clients puisqu'il faut vraiment toujours avoir le client en ligne de mur et puis faites-vous accompagner faites-vous accompagner par France NUM par des professionnels par votre entourage je pense que le dernier point quelqu'un a dit il n'est jamais trop tard quelqu'un a dit ceux qui ont anticipé évidemment vont plus vite mais il n'est jamais trop tard c'est vraiment le moment allez-y foncer merci messieurs merci Stéphane et Hugues Bénédicte vous venez conclure cette matinée qui j'espère vous a passionné autant de moi tiens prenez l'autre micro non pas celui-là celui-là bon mot de conclusion je veux dire préciser un truc parce que non mais à un moment j'ai vu passer pourquoi est-ce qu'on vous interdit de prononcer le mot de Google mais non personne ne nous a rien interdit c'est juste pour rigoler parce que si on s'arrête de rigoler on va tous mourir vous savez donc voilà il n'y a aucun problème on peut le dire Google, Amazon, tout le monde il n'y a aucun problème je vous en prie alors quelques mots pour conclure alors tout d'abord merci beaucoup Stéphane Soumier d'avoir animé brillamment cette première journée c'était un plaisir de France NUM que vous avez été nombreux à suivre donc notre enjeu aujourd'hui donc France NUM a été lancé en fin d'année 2018 notre enjeu aujourd'hui c'est d'accélérer donc les objectifs que nous a fixés le ministre c'est que 1 million d'entreprises à fin 2021 pour qui le numérique ne les concernent pas comprennent que le numérique est utile pour elles et fassent un premier pas donc ça je qu'est-ce que ça veut dire pour nous collectivement et pour France NUM en particulier je retiens le sujet de confiance et de réassurance qui me semble indispensable pour accélérer donc c'est à la fois les témoignages que vous trouvez sur France NUM c'est le fait pour France NUM de se rapprocher des fédérations professionnelles pour décliner les objectifs et mieux comprendre les besoins les attentes et la mise en oeuvre par secteur professionnel c'est aussi un sujet il me semble de restitution de son image sur le numérique il me semble qu'il y a un besoin aussi pour aller sur le numérique pour les TPE qu'elles s'y retrouvent dans l'image d'elles-mêmes que leur restitue le numérique et je trouve que la présentation de l'étrave était très intéressante à ce titre je vois aussi le sujet de la transparence qui me semble très important pour avoir de la réassurance tout ce qui est neutralité qualité pluralité des contenus qui est la marque de fabrique de France NUM ce sur quoi France NUM s'est construit lors de son lancement me semble aussi extrêmement important pour fédérer les partenaires autre sujet de proximité qui a été abordé ça me permet de rappeler qu'il y a 200 personnes qui poursuivent cet après-midi dans 8 régions les débats je félicite la Guyane qui a 10 activateurs sur France NUM au moins de 10 et qui a 37 inscrits cet après-midi donc elle a saisi l'occasion pour développer son réseau d'activateurs je retiens l'expression que une boutique c'est bien qu'elle ait une porte d'entrée et une signalétique et c'est un rôle intéressant pour France NUM que le par où commencer que France NUM sache dans une logique d'un site qui est comme un enfant qu'on fait grandir sache répondre à cette demande par où commencer et peut-être pour finir le rôle aussi d'évoluer à l'état avec les régions de formaliser l'objectif la stratégie probablement c'est une association de la direction générale des entreprises mais peut-être aussi avec des acteurs comme le ministère du travail pour tout ce qui est compétences formation etc et là ça veut dire de s'accorder sur des indicateurs où est-ce qu'on en est où on veut aller et on n'en a pas parlé lors des tables rondes mais il y a nous prévoyons de publier un baromètre France NUM avec ses indicateurs de pilotage avant la fin du premier semestre 2021 voilà merci merci Bénédicte merci à tous de nous avoir suivis et donc des débats qui vont continuer cet après-midi localement en région bonne journée à vous merci à tous de nous avoir arrivé